Bonjour, donc Bruno Cabrol, je suis éleveur laitier dans le Tarn. J'ai 40 ans, je me suis installé en 2002. J'ai repris la suite de mon père qui est toujours sur l'exploit, en retraite mais qui m'aide beaucoup. Donc lui qui avait attaqué le semi direct entre guillemets avec le Horch SE en 96, donc suite à un départ d'un salarié. Donc la ferme ça se présente donc là j'ai des vaches laitières, j'entrais 55, je fais à peu près 200, 250 milles en monotraite. Et les terres c'est 150 hectares, irriguées à peu près 60 hectares, irrigables une centaine. Et ensuite je suis en milieu périurbain, si je passe avec les 150 mètres j'ai un tiers de la ferme qui dégage. Et ensuite donc les terrains ce sont 80% ce sont des boules bennes caillouteuses, ça veut dire qu'il y a à peu près 10-20% d'argile et après c'est équilibré en limon sable. Après j'ai un peu d'argile au calcaire du louragué profonde et voilà. Pour irriguer on a des barrages, on est au pied de la montagne noire, le pied du massif central. Donc on a des grosses périodes de vent d'autant, assez séchant. Et la pluie, des fois on prend les orages de Cévenol. Donc le semi direct, donc c'est mon père qui en est venu. Donc il a commencé quand il s'est installé mon père, dans les années 70. De suite il a arrêté la charrue parce que c'était trop usant, donc ça coûtait trop cher en ferraille. Et donc il est passé avec des travaux simplifiés, un coup de chiselle ou deux, un coup de rote à la bourre et il se met. Ensuite, donc ça c'est, ça s'est fait toujours comme ça. Il y avait un employé donc il travaillait les terres, surtout. Et quand l'employé est parti donc du coup il avait, il avait, ben il avait plus, il n'avait pas le temps d'être sur les vaches donc il faisait 80 vaches, les terres. Donc c'est là qu'il est parti sur, pour simplifier le temps de travail, gagner du temps, on est parti sur un semoire simplifié, orche, s, c'est la fraise quoi. Et donc là, première fois que le commercial est vendu, est venu, ben, il veut domino de Dordogne, je ne sais pas si tu connais. Mais il y a sa fille qui est dans le milieu encore. Il vient, il monte sur la bêche, c'est assez, ça vaut rien, mais il ne faut pas faire du semi-direct là-dessus pour le maïs. Donc au 1er avril, on a tout décompacté parce qu'il y avait une moutarde, ça faisait un couvert de moutarde comme ça. Toutes les roues de remorque, ça valait rien du tout. Et donc après on a décompacté, on a démarré comme ça. Et donc au début, on faisait des couverts de moutarde blanche, moutarde blanche avoine. Ça nous permettait de faire les épendages de lisier, de voir comment fonctionnait le sol, si ça poussait, et de ne pas avoir à enterrer. Et rapidement, on a vu que les couverts, ils n'étaient plus à 20 cm, ça faisait de la moutarde à un mètre, un mètre passé. Donc là, quand le sol tournait, hop c'est bon, on va faire un régrat maïs, on va tout ramasser. Et pendant, donc on n'a fait aucun couvert pour le sol, tout en récolté au fur et à mesure que le troupeau a augmenté. Et le summum, c'était 2011-2012 quoi. Et du coup, en fait, on faisait rien du tout pour le sol quoi. Et limite, donc en gros, ce qui se passait, c'est que quand on avait des récoltes un peu difficiles, on tassait le sol et ça se restructurait, mais très doucement quoi. Donc on avait des sols plutôt compacts. Les productions étaient bonnes, on mettait de l'engrais, ça allait. Par contre, au début du semi-direct, on avait baissé la transition ou tout les rendements qui se cassent la gueule, ça a duré 6-7 ans quoi. Au bout de 7 ans, on est revenu sur des trucs à peu près normaux quoi. Et nous, ça nous allait parce qu'on avait la portance, les sols, il n'y avait plus l'abattance. Ça allait, enfin, ça nous allait quoi. C'était aussi bien qu'avant, ça allait quoi. Et bon, on a fonctionné comme ça. Et ensuite, ça a été en 2011-2012. Bon là, la ferme, c'était spécialisée. On faisait un million de litres, 100 vaches, un robot de traite. Donc là, économiquement, c'était le pied du mur. Redressement judiciaire. Donc là, tu te dis qu'il faut trouver quelque chose où il ne faut pas dépenser beaucoup, il faut que ça fasse des sous, que ce soit économique. Et du coup, là, il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. On a eu l'autorisation de retourner toutes les prairies naturelles. Et j'ai axé la ferme sur du maïs irrigué. En retournant les prairies naturelles, enfin en retournant cultivant parce qu'on ne fait pas de travail, on s'est aperçu qu'il y avait eu des champs. C'était des prairies médiocres qui étaient juste pâturées mais tardivement. Donc, il y avait beaucoup de piétinement, beaucoup de retour au sol et pas de ferti. Quand on a fait du maïs là-dessus, c'était une couche de compost comme ça. Il n'y avait pas grand-chose. Le maïs a fait un truc énorme, enfin 150 quinto sur deux hectares. Enfin, c'était monstrueux. On n'avait jamais vu ça. On ne savait pas que c'était possible. Donc, il y a eu ça. Après, comme la ferme s'est agrandie, il y a eu des parcelles que j'avais prises à l'extérieur. Donc, un site qui était très médiocre, avec des cailloux, dont cet endroit le maïs était magnifique. Donc, il y avait un ancien éleveur laitier qui ne mettait pas d'engrais, rien du tout, qui ne faisait pâturer. Enfin, il n'y avait pas trop de travail de sol. Les sols sont squelettiques. Des fois, il y a 30% de galets. Et ensuite, il y avait une autre ferme un peu meilleure, qui était au pied de la montagne. Là, c'était des prairies naturelles et des zones cultivées. Les zones cultivées, il y avait érosion. Il n'y avait plus de sol, quoi. Il y avait des endroits où il y avait 10 cm, 5 cm de terre. Et toutes les parties qui avaient des prairies, donc entre guillemets, les prairies naturelles, c'est les terres mauvaises. Là, par contre, en semi-direct, ça allait, il y avait de la production. Et donc, cette ferme avait des bonnes terres, ça ne marchait pas. Et la ferme avait des mauvaises terres, mais en très bonne santé, ça répondait bien. Et il y a entre-temps, aussi, donc ça fait 5 ans, on avait prêté un champ, un tabaculteur à côté de chez nous. Donc, pendant 9 ans, on y a prêté la terre. Il a labouré, il a mis de la chimie, enfin, catastrophe, quoi. Et ça, c'était un champ qu'à l'époque, mon père, il avait toujours eu un argilo-calcaire profond, de très bon rendement. Quand un blétendre faisait 50 quintaux dans les boules bennes, là, il faisait 60 quintaux, il suffisait de bien implanter, ça crachait, il n'y avait pas de problème. Et quand on a récupéré ce champ, première année, on met du fumier, on met de l'azote, 60 unités d'azote pour faire pousser un couvert de moutarde qui restait comme ça. Et le blé, il a fait 30-50 quintaux, au lieu de 60 habituellement. Et des pâtes, celles caillouteuses médiocres, qui étaient en très bonne santé, ben ça avait fait 50 quintaux de très bonne marche. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose, quoi. Et du coup, on avait, en reprenant un peu tous ces événements un peu différents, j'ai commencé à essayer de comprendre le sol. Et, ah oui, l'autre événement, c'est mon frère qui a un jardin, en permaculture, enfin, il me prend de la paille, il ne travaille pas et ça pousse bien. Il avait changé de site, on avait travaillé le terrain parce qu'il y avait des cailloux, enfin, on l'avait... Et là, il avait les aubergines malades, vermiciliose ou je ne sais pas quoi. Bon, il y avait plusieurs techniques. Tu fais plus de légumes pendant dix ans, tu stérilises le sol, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ou alors, il a récupéré des... il a acheté des glomus intra-racides. Il a gratté les racines de l'aubergine, il a mis ça au pied de l'aubergine. Dix jours après, il y a tout qui pousse, plus rien qui est malade, tout va bien. Donc là, on a dit, ben, on va bosser la biologie. On était partis sur les mycorhizes. Bon, on s'est vite aperçus. Ça a goûté trop cher. Et donc là, en cherchant, fil en aiguille, donc sur le net. Ben, à l'époque, il n'y avait pas verre de terre en production, il y a 4-5 ans. Et je suis tombé sur les vidéos de des Américains avec le youtubeur, le prof d'agro en Caroline du Nord, Buzz Klott. Donc lui, il avait commencé à faire des vidéos, à expliquer le sol, le semi-direct, comment travailler. Puis là, il y avait des vidéos de Gay Brown qui sont connues, de Ray Archuleta, enfin il y en a plein. Et donc, j'ai démarré comme ça. Donc, c'était couvert, couvert multi-espèces, beaucoup de seigle et semé très tard dans le verre. Donc, j'ai fait ça. Les premières années, on sème le maïs. Donc, la première année, j'essayais d'abord des semis directs sur des prairies ou sur des ou sur un orge. Tu sais, j'avais fait ça. J'avais coupé un bout de champ, je vais semer, je vais semer du maïs sur l'or. Je vais voir comment ça se passe. Là, je me suis aperçu que le semi-direct sur du verre, c'est très facile. C'est beaucoup plus facile que sur les sols nus. Donc, on a démarré comme ça. Et après, l'historique qu'on avait, donc on avait du sem-exact. Donc, on travaille avec la fraise. Et ça faisait depuis 2003 qu'on avait… Depuis 2003, à l'Acuma, ils avaient acheté un sola, un semoire semi-direct sola porté. Donc, on faisait les semis du maïs en direct avec le porté. Et donc, on avait eu quelques soucis. En direct pur, quand le sol ne tourne pas et qu'il n'est pas protégé, on en était rendu qu'en fait, on passait le orge et on se met au monograine. Donc, on avait repéré que, quand on passait le orge, qu'on travaillait la terre, si le sol était plus ou moins sec, si le temps était plus ou moins sec, ça poussait mieux quand tu avais scalpé le dessus. Par contre, si le temps venait à être humide, c'était mieux si tu n'avais pas travaillé, tu avais fait du direct pur. Donc, pendant quelques années, on était sur du direct pur ou un scalpé. Enfin, toujours avec nos régras, on faisait régras maïs. Et alors, des fois, quand on faisait du semi-direct pur sur le régras, donc sur des sols morts, enfin, il n'y a rien. On faisait des supers semis, ça allait, ça rentrait, ça semait, tout était nickel. Sauf qu'après, ça séchait, puis ça faisait ça. Et il y avait le maïs qui était dans le vide. Et puis, tu faisais des 10, 15 taux, enfin, c'était la catastrophe. Alors, on s'est dit, ben, t'arroses et tu vas compenser, mais tu ne compenses rien. Et c'était affreux, quoi. On a passé quelques cartons comme ça. Puis, t'as plein d'herbes, t'as tout ce que tu veux voir. Donc, pour remédier à ça, on avait vu que quand tu sèmes, que c'est légèrement humide, ça a tendance à lisser et ça le fait. Et une fois, on avait semé dans du sec, très sec. Tu te dis, mais tu ne fais pas du bon travail et ça ne va pas marcher, quoi. Puis, il n'avait plus et le maïs était bien levé. Et là, par contre, il n'y avait pas le phénomène de la raie fendue, quoi. Et donc là, du coup, c'était juste la différence entre les deux interventions. C'était le jour où on a semé, c'était un peu humide. Et c'était juste le fait de passer le semi-direct que tu as perdu. D'un côté, tu fais 5 quintos et de l'autre, tu fais 20 quintos, quoi. Surtout sur les zones argileuses, quoi, que ça le fait plus, quoi. Donc là, tu ne sais pas trop, tu discutes avec des voisins qui font du SD. Bon, il ne le fait plus. Il fait du TCS pour le maïs. Voilà, c'est réglé. Et du coup, bon, on était resté en TCS, du coup, puisqu'on faisait dehors, je crois. Et du coup, alors comment ça s'est passé, ça ? Donc du coup, après, j'ai attaqué mes coureaux couverts, multi-espèces. En même temps, c'était dans ma période difficile, j'ai l'axe pour sauver la ferme. C'était d'accentuer la baisse du travail du sol. Moins de gasoil, moins d'heures de tracteurs, moins d'employés. Enfin, tout ça. Donc, on fait couvert et on a acheté du coup, là, le semoir traîné seméato. Oui, parce que la Cuma aussi finissait le... En fait, il changeait de semoir, puis la Cuma, c'était très compliqué. Parce que quand tu es le seul à faire du direct, tu prends le semoir. Il faut passer demi-journée à faire les réglages à droite à gauche, les disques, remettre les disques ouvreurs. Enfin, on passait un temps phénoménal et c'était trop compliqué pour une baisse d'effectifs, quoi. Le domaine d'œuvre, quoi. Et du coup, comme ils renouvelaient, ils en reprenaient un autre. J'ai dit, bon, moi, je sors, je veux bien acheter le semoir de la Cuma. Bon, finalement, ils l'ont gardé. Donc, j'en ai cherché sur Internet. J'ai trouvé un seméato traîné, là, le SP06, 6 rangs, qui était modifié. Donc, 6 rangs, 4m50. Moi, ça m'allait bien. J'ai acheté ça pas trop cher. Et en fait, il s'est trouvé que ce semoir, il est formidable. Parce qu'un semoir traîné, ça rentre tout le temps, tu peux avancer assez vite. Du fait que tu avances assez vite, juste un disque lisse. Bon, on le verra, quoi. J'ai juste un disque lisse, juste d'avancer à 5, 6 à l'heure. Ça suffit pour faire la terre fine autour de la graine. Et après, il y a les disques semeurs et puis les roues plombeuses toutes simples. Et un terrain léger qui a un peu d'activité, ça va très bien, quoi. Ça se voit à maïs ? Ouais, à monograine. Du coup, on a vu que c'était pas la peine de travailler la terre et tout ça. Ça s'est très bien comporté. Et après, on a vu que les sols évoluaient très vite, quoi. Parce que, du coup, le premier semi, c'était ma période difficile. Donc, t'arrives un moment où t'as pas trop de sous pour mettre de l'engrais, t'as pas de sous pour mettre d'un petit limace, des phyto et tout, il faut que ça baisse, quoi. Du coup, c'était un semi tardif. Le premier semi, on l'a laissé au 24 mai. Donc, assez tard. Bon, après, on a un cil, donc c'est pas gênant, quoi. Donc, on arrive sur des gros couverts de... C'était des couverts de 8 tonnes, quoi. Ça fait un paillage comme ça. On roule ça au petit paquet. On avait mis le glypho après. Et le maïs, il avait poussé, quoi. Il est un peu blanc le premier mois. Avec le recul, je me demandais si c'était pas la phyto glypho. Parce qu'à l'époque, on travaillait à 2 litres de glypho, 0,5 litres de 2,4 D. Donc, on faisait ça une semaine après, juste avant qu'il immerge. Maintenant que tu sais que le glypho, pendant 3 semaines, 15 jours, il a une action. Et du coup, en fait, le maïs, ça correspondait un peu, quoi. Ça correspondait un mois. Un mois après le semi, il était à 5-6 feuilles. Là, il était un peu blanc, il était de toutes les couleurs. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Et tu voyais qu'il était pas vif, quoi. Bon, après, il y avait aussi l'histoire que le sol n'avait pas... Quand tu fais un gros couvert mature, t'as pas le passé qui te refertilise le sol. Quand t'as fait un gros couvert, tu sais qu'il va avoir une action l'année d'après. Il retourne par les vers de terre l'année d'après. Donc, on avait un gros coup de mou moins. Donc, ça peut être l'effet phyto, ça peut être l'effet fertilisation. Parce qu'en fait, on démarrait, ce qu'on s'est aperçu, on démarrait avec des sols à... Du coup, ça faisait 15 ans ou 16 ans de semi-simplifié orge, quoi, direct. Mais sans couvert. Ça se comportait bien. Mais cette année-là, on a aussi démarré avec l'agronome... Agronomie et terroir, là, de Tarbes. On a fait des profils, on a fait des analyses de sol. Bon, en gros, on démarrait à zéro, quoi. 1% de matière organique. Quand t'étais dans les champs irrigués, tu faisais des luzernes, t'exportais tout. Tu faisais maïs irrigué, régras irrigué, enfin régras, t'encilais tout. T'apportais des fois un peu de fumier ou de lisier. On démarre à 20, quoi. Avec 20% d'argile, t'es à zéro, quoi. Donc, là, on a compris que... Ben, c'est pas de faire du semi-direct. Si t'apportes rien à bouffer, ça fait rien du tout, quoi. Et c'est pour ça que t'as le sol qui a tendance à se compacter. Tu peux... Enfin, il évolue pas, quoi. Il n'y a pas... Si tu le dégrades, il n'y a pas d'évolution pour que ça se restaure. Donc... Donc, on a fait des profils. Bon, on a vu ce qui se passait dans le sous-sol, que c'était plutôt ramassé. Il y avait des vers de terre, mais c'était plutôt compact. Il manquait qu'à le nourrir, quoi. Et du coup, dès qu'on l'a nourri, ben, ça a explosé, quoi. Et alors, en même temps, l'année où j'ai attaqué ces gros couverts, j'ai aussi attaqué... Ben, on va apporter beaucoup de bois. On a apporté du déchet vert. On avait beaucoup de bois. On avait apporté 22 tonnes. Ça faisait 300 euros hectares. J'ai fait 11 hectares comme ça. L'effet d'avoir apporté 300 euros d'hectares de bois ou un gros couvert, que tu mets 50, 80 euros de semences sur le couvert, maintenant moins parce que tu produis les semences, ben, ça n'a rien à voir, quoi. Le bois, ça fait strictement rien pour moi. Et puis, c'est des budgets... Et en plus, quand tu épannes le compost boisé, ça te fait une poussière. Alors, au milieu des maisons, tu peux oublier. Et voilà, quoi. Donc, je ne fais plus trop d'apport extérieur. Je fais surtout les gros couverts. Donc, après, ce que je te disais, ce n'est pas de fertilisation ou organique. Et en fait, on s'aperçoit avec le discours de Christine Jones parce que c'est très important le moment de... Au début, il faut apporter de la fertilité pour démarrer le sol. Il te faut du P, du K, du N, du C. Mais il y a un moment où il faut lâcher tout ça, quoi. Et c'est la diversité et l'absence d'azote minéral qui va faire que ça décolle, quoi. C'est le tipping point des collapsologues, mais à l'inverse. Eux, ils disent que ça s'effondre et nous, on dit qu'à un moment, ça explose, quoi. J'avais fait une parcelle irriguée, donc maïs irrigué, où là, j'avais mis le paquet, j'ai dit... Parce que c'est là qu'on récupère le plus de revenus, quoi, sur le maïs. Tout se joue là-dessus. Donc là, j'ai dit, on met le paquet. On avait apporté un peu de fumier de cheval, fumier de chez nous. Et après, on avait fait les couverts. Et on laissait le maïs grain. Et on arrêtait de faire des régras pour exporter. Et du coup, au bout de trois ans, on a refait... Donc après, tu voyais le sol, ça a explosé. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et au bout de trois ans, on a refait l'analyse. On n'était pas à une 1 ou une 2, quoi. On était plutôt à 2 et demi, quoi, en matière organique. Et on était sur les 0,4... 0,4 par an, quoi. Et quand tu... Alors ça, ça peut marcher quand tu baisses les phyto. Oui, après, quand tu fais des gros couverts de seigle. À base de seigle, au niveau des herbans, même un champ sale, tu passes avec très peu, quoi. L'engrais, tu peux... Ben, quand t'es éleveur, tu joues avec la fertille organique, quand tu peux, quoi. Et donc, tu peux baisser le minéral. Et après, tout ce qui est insecticides, moi, j'en mets plus depuis cinq ans. Antillimas, c'est pareil. Et en fait, c'est le sol qui agit... C'est le potentiel du sol qui fait le rendement. Donc ça, quand tu t'en occupes bien, ça répond. Après, si tu fais un peu des conneries, eh bien, ça répond pas et tu te le prends en pleine face, quoi. Et ça, j'ai des sites... Je l'ai observé parce que j'ai un site qui est... Ça fait dix ans, enfin... Je suis sous le coup d'expropriations par l'autoroute et tout le temps, c'est dans trois ans. Alors tu dis, je vais pas faire un couvert, je vais pas apporter de fumier, je vais tout exporter, je vais tout insiller. Et à un moment, ça fait... T'es tout tassé, ça se déglingue. Donc, même ces champs, je refais des couverts et je re... Parce que l'effet couvert est trop important, quoi. Et voilà. Et après, j'ai... Dans mes... Dans mes... Dans mes assolements, j'ai des champs qui patinent. C'est des champs qui sont entourés de maisons. Que s'encercler de maisons, c'est impossible de mettre de fumier ou de lisier. Et des fois, j'exporte parce que je fais un peu d'herbe quand c'est pas irrigué, mettons. Ben là, tu fais les analyses, il y a tout qui est bas, quoi. Il n'y a pas de P, il n'y a pas de K, il n'y a pas de carbone. Enfin, voilà. Donc, ceux-là, je l'ai... Et alors ça, c'est intéressant de voir que... Même sur des argilos calcaires, des bons champs profonds, j'ai plus de... J'ai plus de rendement sur les terrains maigres, peu profonds, en bonne santé, que sur les super terrains... Enfin, argilos, des super terres, quoi. Qui n'ont pas d'activité biologique, quoi. Bon, après, je... Donc, je mets tout... Je fais en sorte de les restaurer parce que maintenant, j'en suis conscient. Mais bon, ça, je l'ai appris en juste 4-5 ans. Enfin, c'est tout récent pour moi. Voilà. Tu as des analyses de sol récentes ? Euh... Oui, ben... En fait, j'en avais fait en 96. Et puis, j'en ai refait là, quand j'ai travaillé avec agronomie et terroir, quoi. Surtout la première année, on faisait des profils pour voir différentes parcelles, comment ça se passe. Et après, un peu l'évolution, voilà, quoi. Et maintenant, je l'ai arrêté. Les profils, donc... Bon, on ne les fait plus parce que... Bon, je vois un peu comment ça se passe. Mais c'est très... Enfin, pour les gars qui démarrent, les profils... Mais on faisait les profils, pas que le télescope, quoi. On prend la pelle et on fait un mètre, quoi. On descend bien le sous-sol pour voir comment ça se passe. Et c'est très instructif, parce que tu prends conscience de l'exploration des racines, des zones compactes que tu as. Si tu as des textures qui changent, si le sous-sol, il est plus sensible, plus limoneux, ou plus sableux, ou... C'est pas du tout les mêmes fonctionnements, quoi. Et, ah oui, j'avais vu un truc intéressant. Euh... Sur mes terres... Parce qu'il y a deux ans, on a mis une canalisation d'un kilomètre pour irriguer. Donc, on a traversé un bord de rivière, une prairie naturelle, qui était exportée... Faux chez exportation du foin, tous les ans. Aucune fertille, aucune... Aucun amendement organique. Enfin, c'est d'un autre agriculteur. Donc là, c'est un terrain profond, bord de rivière, enfin, riche, tout ce que tu veux. Et en fait, il n'y avait pas de gros verres de terre. Et quand on est arrivé dans nos caillasses, des terrains maigres, où le sous-sol, c'est que du sable, à 80 cm, eh bien, quand tu rebouches la tranche, eh bien, il n'y a que du caillou. Eh bien, là, il y avait des gros verres de terre. Dans un... La prairie naturelle, enfin, pour ça, on y reviendra, mais... La prairie naturelle, fauchée, exportée, mis en nu pour l'été, c'est cata, quoi. Et là, tu prends conscience que de t'occuper des sols, même qu'ils soient maigres ou... Enfin, tu n'as pas des gros sols. Et ça, ça... Enfin, il y a plus d'efficacité sur l'activité biologique que le sol que tu as, quoi. Alors, les cultures... Euh... Alors, la rotation des cultures. En fait, la ferme, il y a les terres irriguées et les terres en sec. Euh... Là, on a développé l'irrigation pour justement pouvoir... pour pouvoir plus tourner, intégrer un peu plus de... de blé dans les... dans les champs irrigués. Mais historiquement, c'était... régras maïs irrigués. Et on... on arrivait à couper, euh... avec des luzernes. Mettons, quatre ans de luzernes et huit ans de blé, de maïs. Euh... Quand on avait le... le gros troupeau, euh... ça, c'était vers 2010, quoi. Et euh... en 2010, il y avait à peu près un tiers de la ferme, c'était des luzernes, quoi. On faisait beaucoup de luzernes. Et euh... Et euh... Et après, ben c'était du blé. Blé... Euh... Donc, en culture sèche, la rotation, c'est blé... Régras. Blé, régras. Blé, régras. Euh... Ça, c'est le dernier. Euh... Donc, quand j'ai fait évoluer, que j'ai voulu... améliorer mon sol. Euh... Donc, j'ai... j'ai fait les couverts entre les maïs. Euh... Multi-espèces. Donc, ça, ça se passe très bien. Après, euh... Euh... parcelles irriguées. Je les ai mis sur les parcelles sèches. Parce que je mets le paquet agronomique sur les parcelles irriguées. C'est là que j'ai mon revenu. Et en parcelles sèches, en régras, ils se comportent très bien. Par contre, euh... ça évoluait peu, quoi. Et... Donc, euh... J'ai eu fait un peu de soja pour la partie irriguée. Euh... Mais en fait, j'ai pas... Enfin... L'an dernier, je me suis fait avoir avec les limaces, quoi. Donc, je suis resté sur le maïs cette année. Et là, ce que j'ai introduit depuis cette année, c'est les... Euh... Ah oui, euh... Pour le troupeau... Euh... Donc, je suis passé d'un troupeau à 11 000. Même une vache à 100 litres. Donc, euh... Là, il y avait besoin de maïs avec de l'amidon. Et du super régras avec des valeurs, quoi. Avec des ensignages de régras, on était à... Euh... 18, 20, 22 de protéines. Donc, euh... Avec ça, tu fais du lait, quoi. Sauf que c'est très exigeant au niveau main-d'œuvre. Enfin, c'est au calendrier quand tu récoltes ton régras. C'est telle date que tu récoltes. Quatre semaines après, tu récoltes. Ou la luzerne, c'était pareil. À 25 jours, puis il faut couper. Donc, on a ensilé beaucoup. Donc, c'était tout le temps... C'était hyper exigeant, quoi. Et là, je suis passé en monotraite. Maintenant, je fais 15 litres. Donc, j'ai plus du tout besoin des mêmes aliments. Et c'est plus en adéquation avec ce que je fais avec mes sols. Du coup, là, j'ai introduit la culture du sorgho sucrier. Donc, et que je peux faire sans azote. Et qui se comporte très bien. Et... Et après, ben... Les prochaines étapes, c'est... Couper les maïs avec du lab lab ou du copy. Enfin, quelque chose pour diluer, quoi. Parce que j'ai beaucoup... J'ai bien assez de l'énergie, quoi. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Parce que tant que tu fais 30 litres et plus, t'as besoin d'un certain type d'aliments. Et quand tu fais moins de production, t'as besoin d'un autre type d'aliments. Et ben, tu peux te permettre de faire pâturer des couverts qui n'ont pas des valeurs extraordinaires. Tu peux te permettre de... Ben, d'avoir du sorgho, alors qu'avant, je ne pouvais pas en avoir, quoi. Parce que t'as pas de valeur, c'est pas intéressant, quoi. Et donc, cette année, j'avais introduit ça, là. Le sorgho, et là, j'avais fait 20 ou 25 hectares qui étaient rentrés dans le sol irrigué. Ah oui, ça, c'est important. Dans ma sol irrigué, maintenant, on fonctionne. Chaque site d'irrigation, j'ai une partie maïs. J'ai une partie maïs. Après, j'ai une partie sorgho que je vais inciner. Et ensuite, j'ai toujours aussi un champ de... un champ de céréales à paille ou de blé. Et donc, sur ce blé, je vais faire un couvert d'été. Mais quand j'arrose, j'arrose mon maïs. J'attaque au mois de ju... Fin juin, on attaque d'irriguer les maïs. Si ça se passe pas trop mal, que l'année est pas trop chaude ou qu'il pleut, on arrose normal le sorgho. Et si ça se passe bien encore aussi, on va semer le... On va semer sur le blé le couvert d'été et l'irrigué. Voilà. Mais si t'as une année comme cette année, que ça part très chaud direct et fait 40 degrés, bon ben t'arroses le maïs, et le sorgho, tu le laisses en stand-by. Et le couvert, encore moins quoi. Donc, les sorgho, cette année, on les a très peu arrosés. Les maïs, on les a arrosés normal, donc on a eu des maïs normaux pour l'année. Très joli, on n'a pas de problème. Le sorgho, du coup, ben il a attendu qu'on l'arrose. Il y en a qu'on a arrosé qu'en septembre, d'autres on a arrosé normal. Enfin, c'est pas un problème. Le sorgho, mais très très tardif et ils attendent. À la rigueur, ils poussent maintenant quoi. Ceux qui sont en sec là, ils ont poussé le mois d'octobre. Et après, les couverts, cette année, on les a semés. Les couverts d'été, on a semés vers le 10 août, 20 août. Donc vraiment, quand t'es plus à l'aise avec l'irrigation, tu fais le reste quoi. Et ça, ça permet d'être beaucoup plus sûr sur l'irrigation en maïs. S'il y a une année très difficile, ben tu te fais pas avoir et t'as pas le maïs qui brûle. Et tu peux quand même valoriser de l'irrigation et faire fonctionner le système fourragé et le sol quoi. Et ensuite, par rapport à la... Quand t'as des sols à remettre en route qui sont compacts, ben c'est important de pouvoir caler un couvert d'été. Parce que ce qui arrive, ben encore cette année, c'en est l'exemple. Quand on sème un couvert d'hiver, si tu passes du sec à l'humide direct, tout ce qui est zones de flaques qui sont plus compactes ou qui prennent l'eau, et ben on arrive pas bien à les résoudre avec les couverts d'hiver. Parce que ça noie et cette année, ça risque d'être pareil quoi. Et il y a des champs qui t'arrivent pas à décoller quoi. Et quand on fait un blé, bon le blé dans la flaque, il y a rien. Par contre, on arrive à placer un couvert d'été, avec des sorgots, ben là si on veut gérer la compaction, c'est des sorgots surtout. Là on va pouvoir faire pousser quelque chose dans les flaques qui sont compactes et donc commencer à pouvoir restructurer le sol quoi. Et après, ben on reçoit un couvert d'hiver. Déjà quand il y a un sorgots, avec toutes les racines, le système racinaire que ça, ben tu le vois direct quoi. Enfin quand il arrive les pluies, l'infiltration, les champs qui ont pris un bon couvert d'été, en général t'as pas de problème quoi. Alors ensuite, pour les terres en sec, pour améliorer l'agronomie et travailler le sol, en fait, il y a des fois, il y a des coupes d'orégras, si elles sont trop avancées en stade, je les laisse pour le sol. Ou je les ramasse pas parce que je passe à autre chose. En gros, je ramasse l'herbe, je commence fin mars, jusqu'à tout début mai, je ramasse de l'herbe. Je m'occupe pas trop de semer, je ramasse de l'herbe et chaque fois que ça va bien, on ramasse l'herbe. Et après, ben on laisse faire. Et en sec, du coup, sur ces régras, on va ressemer un couvert d'été, fin mai, début juin, quand on peut quoi. Et donc ça, ça permet de passer un glypho, tuer le régras, tuer une herbe qui est très gênante chez moi. En fait, c'est le brome fourragé, c'est le brome cartamique ou un truc comme ça, je sais plus. En fait, c'est une herbe qui graine. Quand on sème après le 15 mai, ça a grainé. Quand il fait chaud, ça graine. Quand il fait froid, ça graine. Quand il fait froid, ça pousse. Quand le sol en forme, ça pousse tout le temps. Et en gros, une prairie de régras qui a du brome, si on l'a laissé deux ans, au bout de trois ans, il y a du brome partout, il n'y a plus de régras. Et ça, c'est dur à tuer. Sur l'orge, on ne peut pas le tuer. Sur le blé, on peut le tuer, mais c'est des antigraminées spécifiques. Du coup, c'est une herbe importante à contrôler. Et dans un maïs allié, elle peut grainer. Les nouveaux plants grainent. Il y en a partout. Dès qu'on baisse les herbants, il y en a. Après, dès qu'on la gère, ça va très vite. Comme ça germe très vite, c'est très rapide. Il suffit d'avoir une année, deux années propres. Il n'y en a plus. Après, ça se gère. Dès qu'on baisse les désherbants, il y a ça. Du coup, je n'ai pas de prairies pluriannuelles. Je tue mes régras tous les ans. Et je mets en couvert sorgos ou ceux qui poussent. Voilà. Donc, les cultures, c'est maïs. Je fais 45 hectares. Sorgos, il y en avait 25. Blé, il y en a 45 hectares. Et après, maintenant, je me débrouille pour faire la production de semences découvertes. Donc, cette année, c'est du fèvre rôle, veste, pois. J'en ai 5 hectares. Je vais mettre un hectare ou un demi-hectare de veste velue. Parce qu'elle est pas mal, en fait. Elle est très coriace comme plante à désherber, à pousser dans le sec et tout. Et en fait, elle est intéressante dès qu'on fait pâturer pour le cheptel. Ça pousse quand il fait chaud. Ça... C'est intéressant, quoi. C'est pas un problème de pas l'avoir tué quand tu fais pâturer, quoi. Et après, je l'ai pas fait cette année. Mais l'an prochain, il me faudrait faire du trèfle incarnant ou quelque chose, quoi. Et après, dans mes couverts, donc en gros, j'utilise... Donc, seigle. Ça, c'est la base. Avoine noire, avoine blanche, avoine brésilienne. Après, en légumineuse, c'est fèvre rôle, pois, fourrager, veste, commune, pourpre, velue, du coup. Après, il y a des trèfles incarnant, trèfles d'alexandrisse, corassum. Ouais. Après, en crucifères, il y a les radis que je mets. Radis chinois, surtout l'été. Je mets pas trop l'hiver, parce que ça répond pas trop et c'est cher. Après, radis fourragés. L'été, quand j'ai des parcelles qui n'ont pas trop de potentiel, c'est bien moins cher quand même. Après, je travaille beaucoup avec la navette, qui est pas du tout chère, en fait. 4 euros le kilo, tu mets 500 grammes un kilo et ça pousse bien. Ça fait des bons systèmes racinaires. Après, moutarde d'abisibini, j'en mets. Moutarde brune, pas trop, parce que ça graine vite. C'est intéressant, précoce. Après, je mets du colza, du laine de moissonneuse, ouais. Du sarrasin de moissonneuse. Enfin, j'achète aux voisins si je le fais pas. Voilà, c'est les couverts d'hiver, ça. Après, un couvert d'été. La base, c'est sorgopiper, tournesol de moissonneuse, sarrasin, colza et laine. Donc, quand j'ai des petits potentiels de terre maigre, je mets ces plantes-là et très peu de plantes achetées. Donc, j'ai pas beaucoup de légumineuses parce que ça répond pas. Que ce soit les pois, les... La veste velue à la rigueur, elle répond. Veste velue intéressante ou trèfle incarnat. En fait, j'en mets dans le couvert d'été, mais en fait, ça va pousser juste à l'automne. Et je l'ai pour quand je vais implanter le nouveau couvert d'hiver. Ça, quand je fais pâturer, quoi. Ils y sont, quoi. Et après, euh... Ouais, et sorgho, quand il y a du potentiel, c'est intéressant de mettre du sorgho sucrié, très tardif. Voilà. Et, ah oui, en léguminage d'été, donc je mets... Lab Lab Kaupi. Et après, que j'ai essayé de nouveau, qui est pas très cher et qui pousse très vite, et qu'on peut se produire à la semence, c'est le haricot mango. Mais on en verra ça dans les champs. En gros, ça pousse en 60 jours, c'est mûr chez nous. Ça fait un haricot comme ça, ça craint pas le sec. Euh... Et c'est mûr à 60 jours, donc ça peut... Ça peut permettre... Enfin, c'est la première année que j'ai fait. Et ça peut être une plante compagnie, à mon avis. Et l'autre plante, qui est finalement, qui est pas trop mal, c'est le crotalérin. Qui est pas très cher, et ça pousse assez bien. Ça tient bien le sec, quoi. Ouais, euh... En gros, alors déjà il y a la fertilisation organique. On met surtout en lisier. Et un peu en fumier. Euh... Ça en fait, c'est... Euh... Je peux pas savoir trop où c'est que je vais le mettre, parce que je jongle entre les maisons. La portance au niveau du sol. Euh... Et les... Ça dépend, quoi. Je peux... C'est très variable. Mais en gros, ben... On met plutôt le lisier sur le régras. Euh... Ou le maïs. Ou... Enfin... Ça dépend. Ça dépend des champs. C'est géographique, quoi. Pas d'azote minéral ? Euh... Si, si. Alors après, j'en tiens compte, quoi. Quand j'ai mis de l'organique. Et alors après, je travaille avec de l'urée. Pour tout. En gros, les... Les... Je travaille avec de l'urée et de la mousse ou frais. Que je mets sur... Euh... Je mets... Euh... Euh... 100 kg dans mon soufret. Donc ça fait 30... 30 unités dans mon litre. Azote et 37 en soufre. Je mets à peu près ça partout, quoi. Et après, le reste, c'est en urée. Que ce soit blé, régras, maïs, tout ça. En blé, je tourne autour de... 120 unités au final. 120. En maïs, autour de... 150, 180. Ça dépend. Les champs qui sont en... Pleine forme. Enfin, qui ont beaucoup de santé. C'est pas la peine de monter très haut, quoi. Ça répond bien, quoi. Et... Ouais, voilà. Donc, au maïs, je mets tout au semi, quoi. Au début. Avant... Avant 5 feuilles, j'essaye d'avoir tout mis. Le lisier, c'est fréquent qu'on en mette sur les couverts... Sur le couvert avant le maïs. Après... Après le semi, c'est possible si on a semé que c'est sec. On peut mettre du lisier sur le semi. Mais c'est pas évident, quoi. Les deux dernières années, c'était pas possible, quoi. Donc, on fait comme on peut avec ça. Et après, quand le couvert est énorme, qu'il fait 2 mètres, ben, tu peux pas rentrer, quoi. Donc, ça dépend. Et... Voilà. Après, je mets pas de fertilis localisés. J'ai démarré cette année... J'ai attaqué avec le maïs, là, faire les enrombages de graines. Ah oui. Donc, du coup, j'avais mis en folia. À chaque fois que je fais le... À chaque fois que je fais le désherbant maïs ou autre, on peut mettre de l'acide aminé avec 0,5 ou 1 litre. Dans le désherbant ? Ouais. Ça... Ben, en fait, quand tu achètes le... Bon, le nom du produit, c'est... D'Elephant... D'Elephant Plus de chez TreadCorp. TreadCorp. Ouais, c'est ça. C'est la coopérative qui vend ça. Mais ils vendent ça pour les bio ou pour faire... Détoxifiant... Mettre en même temps que le désherbant en foliaire. Ils le vendent pour ça. Donc, du coup, j'ai attaqué ça. J'en ai mis. Chaque fois que je fais le foliaire, j'en rajoutais. Voilà. Et après, ben, j'ai rajouté la fertille. Mais comme c'est la première année, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Ah oui, ça, c'est une question importante. Quand je me suis installé en 2002, c'est mon père qui faisait les traitements pulvés. Donc ça, j'ai arrêté. Je le faisais faire à l'entreprise ou à l'Ocuma. Et en fait, on est arrivé un peu au bout du système où la réglementation se durcit. Il faut une ordonnance. Donc, il fallait prendre le verre de la chambre qui te fait l'ordonnance. C'est toi qui vois le champ, ce qu'il y a. Donc, tu dis, il y a telle herbe. Tu envoies le message par main. Et après, le gars, il vient ou il vient pas. Il te fait l'ordonnance. Puis, tu attends l'ordonnance. Et puis, quand tu as ça, tu commandes le pulvés. Et puis, tu regardes depuis la météo. Et puis, dès que ça va vite, l'herbe grossit. Et au final, l'année où la réglementation s'est durcie, il me fallait absolument l'ordonnance pour faire le traitement. C'était la cata. Il y avait de l'herbe partout. J'ai fait des rendements de merde. Enfin, je ne servais même plus parce que ça ne servait à rien. Et du coup, je ne pouvais plus faire mes baisses de dose. Alors, j'arrivais à faire mes baisses de dose quand je suis passé avec l'entrepreneur. Parce qu'au début, je t'ai plus ou moins bien servi. Puis après, ça file un peu. T'es moins servi. Et donc, tu traites quand tu peux. Tu ne regardes plus la météo. Et donc, du coup, j'ai dit, ça ne peut plus continuer. Il me faut acheter un pulvé. Parce qu'en plus, ça coûtait cher. C'était un budget. Et du coup, depuis l'an dernier, on a acheté un pulvé. Un automoteur, un Spracoupe. Enfin, un vieux truc. Parce que moi, je n'ai pas de sous. Et du coup, le temps de le prendre en main. Il y a eu beaucoup de panne au début. Enfin, c'était un peu compliqué. Et puis, c'était une année un peu test. Enfin, il me faut prendre tous mes repères au niveau temps de travail. Quand est-ce que tu fais quoi et tout ça. Donc, du coup, je n'ai pas tout fait ce que je voulais avec le pulvé. Et du coup, je... Enfin, on a fait un peu... Enfin, je n'ai pas fait le... Je voulais faire un passage de sucre exprès pour booster le maïs. Un passage d'acide humique, fluvique, acide aminé exprès pour booster le maïs. Mais je n'ai pas eu le temps, quoi. Donc, on verra l'an prochain. Et... Donc, voilà. Et alors, je mets l'engrais. Insecticides, il n'y en a pas. Cette année, d'habitude, je mettais toujours un peu de trichogramme sur les maïs grains. Cette année, je n'ai rien mis. J'ai bien misé sur le développement de l'écosystème, multi-espèces, pas d'insecticides et tout. Et en fait, ça s'est très bien passé, quoi. Et après, bon, la ferme, j'ai beaucoup de... Ah oui, on n'a pas dit ça. En fait, j'ai des parcelles de trois hectares en moyenne. C'est très entouré d'arbres, de chênes, de rivières, de barrières naturelles. Enfin, il y a beaucoup de haies. Et ensuite, j'ai la ferme dont je suis à... Tout est à cinq kilomètres autour. Et au milieu, j'ai 50 hectares d'une réserve naturelle avec des étangs. Donc... Mais donc, pas de piégeage, de quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment la nature qui se débrouille, quoi. Et du coup, j'ai un écosystème hyper riche, quoi. Et alors, je profite... Bon, au début, ce n'était pas le cas. On n'aimait pas. Et quand c'est arrivé en 92, la réserve... Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, maintenant, j'interagis vachement avec la réserve naturelle. Comme l'histoire des... Quand je fais le paillage de 10 cm, je fais du SD, j'ai des rongeurs. Moi, je n'en vois jamais, quoi. Il y a vachement de renards. Il y a des hiboux grandus, je sais. Il y a beaucoup de chouettes. Il y a des rapaces. Après, il y a les blancs, là. Je ne sais pas si vous avez vu en arrivant. Les grettes garde-boeufs. C'est des petits héros. Là, ils y sont là. Je les ai vus voler. Il y en a 100, 200 qui arrivent. Tout l'hiver, ils sont dans mes champs. J'ai ri une quoi qu'ils traînent. Donc, pour ça, ça va. Ensuite, j'ai... Il y a tout plein d'oiseaux qui vont manger les insectes. Enfin... La dernière... Alors, après, il y a la réserve naturelle. Il y a 50 hectares. Il y a un habitat. Il y a beaucoup d'oiseaux qui mangent... Parce qu'il y a des lacs, quoi. Qui mangent des poissons ou tout ça. Il y a des cormorans. Il y a beaucoup de châssis. Il y a beaucoup d'oragondais. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de... J'ai des maïs à côté de cette réserve. Donc, ce n'est pas piégé. Et il y a très peu d'oragondais. Je n'en attrape pas. Des fois, il y en a deux, trois comme ça. J'en attrape et c'est nettoyé. Mais il y a 50 hectares de lacs. Je n'ai pas d'oragondais. Alors, après, j'ai demandé... J'ai posé la question à Hervé. Comment est-ce ? Pourquoi il n'y a pas d'oragondais ? Et il m'a dit, ben... T'as des cigures. T'as des cormorans. T'as des renards. Mais tout ça, ça ne mange pas le gros ragondais, mais le petit. Et du coup... Ça maintient le milieu... L'équilibre, quoi. Enfin, ça fait réfléchir, quand même. Et... Et dernièrement, ces sept années, à force de faire, depuis quatre ans, découvert, il y a... Il y a les guépiers d'Europe qui sont arrivés. L'an dernier, je ne savais pas ce que c'était. J'en ai vu un couple. Les guépiers d'Europe, en fait, ça mangeait les insectes, libellules, guêpes, frelons, abeilles... Et cette année, il y en avait 22 en permanence au-dessus du méchant. Donc, autant vous dire que les ruches, mon frère, il les a portés dix jours. Il les a ramallés. Et tous les jours, tu les vois. Des fois, ils te chassent. T'as 20 oiseaux, là, qui chassent dans les couverts. Qu'ils chassent. Et voilà, quoi. Et du coup, il faut que j'informe les apiculteurs que c'est pas les pesticides, c'est les oiseaux. Ben oui. Le premier truc, t'as du maïs. C'est le maïs, nicotinoidine, machin, machin. Voilà. Et donc, en fait, ça, c'est des... Ben là, du coup, c'est un peu un effet pas terrible, si tu veux des abeilles. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Mais par contre, ben, il mange... S'il y a un papillon qui traîne, il le mange, quoi. Enfin, il mange tout, quoi. Donc, du coup, pour moi, pour mon maïs, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, si lui, il mangera le papillon de la pire à l'autre, mais la chauve-souris va le manger, ou tel oiseau ou autre va s'en occuper. J'ai pas eu... Enfin, j'ai pas mis de tricot, j'ai rien fait, j'ai pas mis d'insecticides et tout. Ben, le maïs, c'est pas un maïs qui se casse la gueule quand t'as pas mis le couragène, parce que voilà, quoi. Et ça, ça se passe bien, quoi. Et c'est ce que reprend, ben, une étude, un entomologiste aux Etats-Unis, là, Jonathan Lundgren. Ils avaient fait des études sur les gars qui travaillent en agriculture régénérative, fait agroécologie. Donc là-dedans, il y a Gabe Brown, David Brandt, plus d'autres, quoi. Ils avaient compté les insectes dans le champ de ceux qui font le traditionnel, donc néocotinoïdes, deux insecticides, OGMBT, et encore un fongi. Et ils avaient compté les ravageurs dans ceux qui faisaient un peu comme j'ai fait, quoi. Et ben, il y avait dix fois moins de ravageurs dans ceux qui font rien, enfin, qui font de l'agroécologie. Donc dix fois moins de pirates, on dit pas... Donc voilà, quoi. Donc, ben, j'ai appliqué cette année, vu que les autres le font, et que j'avais vu que ça avait l'air de marcher. Ça marche, donc maintenant, je me posais plus la question. Ouais, donc, ouais, je vais résumer un peu, parce que j'en ai dit beaucoup, l'objectif, en fait, c'est de bien, petit à petit, de bien re-gérer la compaction des sols, l'infiltration. Oui, donc, en fait, dans tout ce que je fais, parce qu'on a fait 15 ans sans s'occuper des sols, donc avec des épandages, des récoltes, quand on fait des récoltes de régras au bon stade, pour avoir des bonnes valeurs d'ensilage, même quand on a des basses pressions, on tasse. Quand on fait toutes les récoltes d'ensilage en entraide, ben, il n'y a que moi qui ai des basses pressions. Après, il y a des pneus étroits, 30 cm, 5 kg dans chaque roue, on a ça. Après, la moissonneuse, c'est pas moi qui moissonne, donc, ben, la moissonneuse, quand tu conduis pour préserver le sol, c'est pas pareil, quoi, ou t'as pas les basses pressions. Enfin, donc, du coup, on n'est pas équipé pour. Après, le fumier, je le fais faire. Donc, c'est pareil. Les épandages de fumier, c'est un peu problématique. Quand tu veux préserver le sol, t'occuper du vent parce qu'il y a le voisin, machin, et la stade de culture, puis les dates d'interdiction, ça devient compliqué. Mais, après, la tonalisée, donc, moi, la tonalisée, je suis équipé en basse pression, donc, ça, c'est pas trop un problème, on arrive à gérer. Donc, remorque cancilleuse, je suis équipé en basse pression, donc, ça, c'est bon. Et après, ben, voilà, quoi. Donc, on fait comme on peut. Je pense que c'est dans tous les élevages, tu peux pas trop tout maîtriser. Donc, du coup, dès que t'as des récoltes et des épandages derrière, et si tu donnes rien au sol, ça tasse, inévitablement, ça compacte. Et si tu donnes rien au sol, ça évolue pas, ça reste tassé, et plus ou moins tassé. Puis, au bout de X années, tu peux faire un blé, ou un maïs grain que t'as bien récolté, ça évolue très lentement. Par contre, si tu fais des couverts, tu peux faire évoluer très vite, quoi. Par les racines, par la diversité, et par ce que tu vas mettre si tu coupes les cycles. Du coup, dans mes parcelles irriguées, c'est important de pouvoir caler un blé qui va te permettre de caler un couvert d'été. Un couvert d'été irrigué, quand t'attaques les sorgots, c'est des racines, ou des radis positionnés au bon moment, les radis chinois, enfin, toutes les crucifères, quoi. Toutes les crucifères, quand on sème, les crucifères, en fait, en été, des fois, ça peut partir en fleurs, mais quand c'est semé, ici, c'est fin juillet, jusqu'à fin septembre, à la rigueur, début octobre, on peut encore en mettre un peu, mais là, t'arrives à avoir des radis chinois, ou des radis fourragés, enfin, c'est énorme, quoi, au niveau racinaire. Et après, quand on fait des profils, là, les radis ou les navettes, ben, tu... tu fais un profil, qu'est-ce que tu trouves comme racine ? Un mètre ? Ben, tu trouves une racine de 1 ou 2 millimètres, ben, c'est du radis, quoi. Et pour le savoir, ben, tu la goûtes, hein. Le crucifère, c'est le goût de crucifère. Et voilà, quoi. Et après, donc, après, ben, c'est important aussi de pouvoir, de temps en temps, de ne pas mettre de glyphosate, parce qu'il y a quand même l'impact, comme je le veuille ou non. Quand tu... les chômes, j'essaye de les désherber, puis qu'il y a des... du... du chiendan ou du... ou du chardon, tu en mets un peu plus, tu... tu croises, ça se voit sur le couvert, quoi, sur la pousse, hein. Enfin, c'est inévitable, quoi. Donc, bon, voilà, on fait comme on peut. Et après, dans les couverts, c'est important de pouvoir mettre quelques plantes qui passent à travers. Quand je fais couverts d'hiver, couverts d'été, couverts d'hiver, mettons, il va y avoir des trèfles, je peux mettre des trèfles incarnats, des vestes, vestes velues, qui vont passer du couvert d'été et qui vont continuer sur le couvert d'hiver. Et après, il y a les crucifères. Le radis chinois, en fait, il... il passe pas l'hiver, quoi. Une fois qu'il a fait sa grosse racine, il... enfin, il passe pas l'hiver, quoi. En fait, t'as les navettes qui passent l'hiver. Ça, ça va pas mal, quoi. Et ça fleurit très tôt. Et... Après, il peut y avoir les moutardes d'Amisibi, Bessini, mais un gel en général. Enfin, c'est bien d'avoir des plantes qui continuent, quoi. La rotation, en fait, je vais faire évoluer, comme je baisse le troupeau. Je vais faire évoluer la rotation. Bon, et les couverts d'été, c'est bien, mais... Il faut... Enfin, j'arrive à les faire pousser, mais... C'est quand même mieux d'un couvert d'été que tuirique, qu'un sec ou... À la rigueur, c'est du autour de la ferme. En fait, je vais basculer sur une rotation un peu comme... qui me plaît très bien, là. C'est la rotation de Hubert Charpentier. Et de faire un sorgot. Donc, couvert d'hiver, un sorgot sucre, que j'encillerai ou que je pâture. Après, basculer après ça sur... Fèvre, Rol, Vesse... Enfin, pour faire les... les semences de couvert, principalement. Après ça, de partir sur un... un colza multi-espèces. Alors, moi, comme j'ai le troupeau, j'ai besoin de correcteur azoté. Il me faut... Là, pour le moment, j'ai acheté du tourteau de colza. Mais... je suis preneur... s'il y a de la fèvre Rol, ou... un mélange fèvre Rol pour la Vesse, ça, ça me va très bien. Et là, sur le colza, j'étais parti sur... colza... lin. Alors, si je fais colza lin, je peux désherber à peu près. Et... par contre, là, cette année, j'ai fait colza lin, Vesse, fèvre Rol, que je vais moissonner. Et après, il y avait 15 autres plantes. avec les trèfles pour... pour pouvoir... et pour pouvoir implanter mon couvert permanent de trèfles, luzernes, lotiers. Et après, de faire 2, 3, 4 blés sur blés, quoi. Pour vraiment avoir... Ben, l'été, t'as les couverts, ils sont déjà implantés. Et après, avec une rotation comme ça, on peut commencer à calculer comment on baisse l'azote, quoi. Voilà. Voilà. Et parce que baisser l'azote, je l'ai eu fait sur... quand on fait une légumineuse ou quand je fais un seigle pour les couverts ou une avoine pour les couverts ou... ou que je fais carrément des couverts que je pâture. Quand je baisse l'azote minéral, tu vois derrière que... la structure se remet vite, quoi. sur le champignon, l'infiltration revient, la fertilité revient et t'arrives à avoir des meilleurs pousses de couverts... de couverts d'été, de sorbots, quoi. Ça se comporte beaucoup mieux, quoi. Parce que le sol, il... Ben, il va plus vite, quoi. Voilà, voilà. Je sais pas si on en a parlé, mais est-ce que tu mets du P, K et des oliments coliaires sur tes cultures ? Ah, non. Euh... J'ai arrêté le... On a arrêté le P.K. quand on achetait le Hors en 96. Et puis voilà, quoi. Donc, en gros, comme on a des effluents d'élevage, c'est pas un problème. Et ça vient d'un problème dans les parcelles trop près des maisons où on exporte sans pouvoir rapporter. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'avais un peu sur des parcelles. J'ai un champ de... Là, c'était Kata, quoi. Euh... Blé... Enfin, irrigué. Donc, c'était régras. Régras, maïs, ensilé, irrigué. Et t'apportais rarement... Ben, au bord des maisons, t'apportais rien. Tu n'étais pas de P.K. Euh... Et... Et tu... Tu t'apportais rarement sur le reste de lisier parce qu'à la rivière, il y a des distances, des bandages et tout. Quand tu fais la rivière, les baraques, il n'y a plus rien. Et du coup, là, tu... Tu... Tu t'appauvrissais. Donc, euh... Le sol s'appauvrissait. Ça répond moins bien. Le sol compact. Alors, c'est très variable en texture. Il y a du sable, il y a de l'argile et tout. Quand tu es sur les zones... Bon, les entrées de champs. Là, c'est Kata, c'est assez. Dès que tu as des zones plus limoneuses, c'est assez. Mais sur les profondeurs. Des zones plus argileuses, ça va à peu près, quoi. Et le sable, ça se comporte très bien, quoi. Mais... Et du coup, en faisant les couverts, multi-espèces et diversités, en laissant beaucoup de matière, en... Tu laisses un peu de paille, sans forcément apporter des fluents d'élevage, parce que je ne peux pas. Mais là, ça revient assez vite, quoi. Tu vois le champ. Bon, pas partout pareil, hein. Parce qu'il y aura toujours l'entrée de champ. Il y aura toujours la zone plus limoneuse. Je suis parti sans travail de sol. Donc ça aurait pris peut-être un coup de dents ou autre. Bon, je ne l'ai pas fait. Tu vois que selon les zones, ça gagne, quoi. À la fin, il reste quelques zones dans la parcelle. Bon, tu le sais. Tu fais comme ça, quoi. Et tu sais que ça va assez vite, quoi. En trois ans, si tu mets le paquet, tu fais du travail, quoi. Et ma parcelle que j'avais repris, là, du laboureur depuis neuf ans. Donc j'ai fait blé, ça n'a pas été. Tritical, ça n'a pas été. Après, on a fait soja. Bon, cata. Mais après, bon, parce que c'est entouré d'arbres. Il avait fait sec. Du coup, ça avait été une erreur de faire du soja en sec. Parce que tu n'as pas de matière et tu n'as pas de rendement. Tu ne fais pas évoluer ton sol et tu n'as pas de... Enfin, tu n'as pas de... Ça ne fait pas de quintaux, quoi. Ça avait fait 15 quintaux, 13 quintaux. Ça ne fait pas de sous, quoi. C'est un peu perdu du temps, quoi. Après, j'avais refait du blé. Ça avait été normal, à peu près. Et après le blé, j'ai fait un régras. Là, on avait apporté du divisier. Le régras était bien. Je fais deux coupes de régras. Deux coupes de régras. Une coupe qui avait poussé bien. Ça avait été surprenant, d'ailleurs. Mais parce qu'il avait fait sec et le régras avait profité de la profondeur de sol. La troisième coupe, je l'ai laissée. Et j'ai semé du couvert juillet dans le sec. Il n'a plus 7 millimètres. Ça n'a pas levé partout. Toutes les zones de tabac et rien. Comme l'année d'avant. J'avais loupé tout le couvert dans les zones de tabac. Il doit bien y avoir une histoire de phyto ou de quelque chose. Parce que le tabac, c'est produit. Il doit y avoir des organochlorés qui traînent par là. Donc là, il n'y a rien qui avait poussé. Parce qu'il manque cette activité biologique qui ne peut pas décoller. Il y a deux ans, on avait fait un profil de sol. On avait analysé pour voir. Tous les critères PK, ils étaient bons. Richesse, tout ça. pH, tout ça. Tout va bien. Le sol, on voyait qu'il y avait la zone labourée là. Qui était plus ou moins rassis, compacte. La surface qui commençait à se faire. Parce qu'on avait laissé de la paille. On avait mis du fumier. Qui commençait à avoir une bonne activité. Et après, tu es arrivé dans la zone sous-sol. C'était de nouveau du beurre. Donc là, quand on avait fait ce profil. J'avais fait du soja. C'était une connerie. Parce que le soja... J'aurais fait un sorgho, mettons. J'aurais eu quelque chose qui aurait bien transpercé. Qui aurait fait les passages. Parce que le sorgho, il va dessous. Et là, le sorgho là où j'ai réussi. C'était une année, il a fait chaud quoi. Donc on s'est mis en juillet. Début juillet sur 7 millimètres. Ça a bien levé. Et là, j'ai réussi. Il y avait pas mal d'endroits où le sorgho faisait 3-4 mètres quoi. Donc là, quand c'est en sec, tu t'es dit. Les terres qui ont de la profondeur. C'est quand même facile quoi. Tu réussis le semis. Alors que les terres maigres, nous, il faut y revenir. Il faut ça. Mais ça se... Et alors du coup, là, j'ai fait du blé. C'est pas les conditions que j'aurais voulu pour semer mon blé. La semaine dernière. Et on verra. J'espère qu'il sera normal. Enfin, au bout de 5 ans. Mais j'ai pas mis le paquet directement. Je suis pas allé directement à bosser le sol, le sol, le sol, le sol. J'ai voulu faire des cultures de vente. Et en fait, quand tu fais 35 quinto la première année en blé, tu perds des sous quoi. C'est ridicule quoi. Ça aurait été mieux direct. Mais bon, je le savais pas quoi. Voilà, voilà. Après un rendement, j'ai pris des cartons. En gros, je tournais... Cette année, c'est du 100, 120. Enfin, je l'ai pas moissonné. J'en ai 10 hectares moissonné. On verra ce que ça fait. Je peux pas dire trop précis. L'an dernier, j'ai eu un gros carton. Parce que pas désherbé, problème d'irrigation. Enfin, ça a été cata. Mais bon, c'est... C'est aussi indirect par rapport au redressement judiciaire. On fait comme on peut. Le matos qu'on a et la main d'oeuvre qu'on a. Et voilà. Donc, le maïs, c'est 100, 120 quoi. Après, ça fait 4 ans que j'ai fait le semi avec couvert. Les sols s'améliorent drôlement. J'espère monter et finir tout le temps avec des gros rendements. Et ça te fait pas peur de semer du maïs... Si du maïs s'hybride, de semer du maïs dans des gros couverts, justement, ou des maïs population ? Non. Alors, le maïs, là, je fonctionnais avec des maïs. J'achetais le moins cher. Parce que quand t'as pas de trésor, t'achètes le moins cher à Grille Leader ou Vital. Et donc, c'est pas forcément les variétés les mieux adaptées. Quand tu fais des fois des pionniers. Mais bon, c'est un autre budget. Tu vois qu'il y a quand même un effet, quoi, sur la vigueur. Enfin, de trier la variété. Et après, là, dernièrement, j'avais essayé des maïs population, mais pas bien adapté à mes indices. Un 300. Et là, je l'ai fait pendant 3, 4, 3 ans. Les rendements, oui, c'était pas trop ça. Enfin, tu vois que ça décroche. Encore cette année, je l'ai vu parce que j'avais un rang pour vider le semoir. Et c'est pas ça, quoi. Enfin, t'as vraiment un rendement en dessous, quoi. Et cette année, j'ai essayé du maïs plus adapté. Donc, du population 1,5-600 du Pays Basque de chez Félix. Et en faisant un enrobage de graines, acides humiques, mélasse, mycorhize, enfin un peu tout, quoi. Là, je l'ai encilé. Donc, je peux pas dire s'il y a plus de rendement ou pas, mais t'as envie de savoir s'il a plus fait, quoi. Parce que quand tu vois les épis, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, l'an prochain, je vais faire un carré. On sème, on voit ce qui se passe et on moissonne et on voit, quoi. Et ensuite, donc en gros, mon itinéraire maïs, moi, c'est budget semence, c'est 100-120 euros. Des herbages, quand j'avais réussi à faire un joli couvert, même des champs pas trop propres, je passe en foliaire. Donc, maintenant que j'ai le pulvée, je peux passer en foliaire dans de très bonnes conditions. C'est des herbages autour de 30 euros. Et ensuite, donc l'engrais, c'est 80-100 euros. Et après, ben, irrigation, et après, ben, je fais 100-120 euros, quoi. C'est vraiment avec minimum, minimum. Et j'ai pas 300 euros du dernier pionnier, traité, force, machin, ou je sais pas quoi. Voilà, quoi. Et du coup, bon, par contre, ce qui est sûr quand on fait des gros couverts, ça fait des paillages de 10 cm. Moi, je travaille... On voit pas où est passé le saumoir. Je mets pas de... J'écarte pas la ligne. Donc, il y a... Et comme je fais aucun traitement, il y a... C'est clair qu'il y a plus de pertes. C'est pas comme quand tu sèmes le maïs à 1 cm, de mettre tous les grains qui sont espacés. Et t'as tout ce qu'il faut. Enfin, il y en a pas un qui manque. Ça, je l'ai pas, moi. Donc, du coup, ben, de passer en semences de ferme, je peux, sans exploser le budget, avoir des plus grosses densités. Et surtout, dans mon optique de mettre de l'enrobage de graines, ben, je préfère avoir des semences vierges que des semences avec le traitement de base. Un petit rame à l'époque. Maintenant, je sais plus qu'est-ce qu'il y a, quoi. Enfin, voilà, quoi. Voilà, voilà. Et le maïs, en fait, je... Enfin, j'ai... Enfin, sur la ferme, c'est une culture assez... C'est ça que je maîtrise pas trop mal, quoi. Et après, ben, le maïs, c'est assez simple, quand même. Pour les limaces, pour la vigueur de départ, pour beaucoup de choses, c'est assez simple, quoi. Puis après, du fait que j'encile, je peux faire des semi-tardifs, ça pénalise pas... Enfin, je suis pas pénalisé... Enfin, ça se passe, quoi. Donc, je me suis fait la main sur le maïs, quoi, pour aller au couvert. J'ai pas attaqué le sorgho, j'ai pas attaqué le tourmesol, le soja, j'ai essayé, ou encore... Enfin, je préfère rester sur du maïs, quoi. Et puis voilà, quoi. Ouais, après, autant je vais complexifier mes couverts et mettre de la diversité, autant sur les cultures de vente. Après, il faut gérer les volumes. Il faut gérer les volumes. Qu'est-ce que tu vends à qui ? Comment tu couvres ton prix ? Tu le stocks où ? Enfin, c'est bien d'avoir 50 produits, mais... Voilà, quoi. Donc, ça, c'était l'itinéraire maïs. L'itinéraire blé... Cette année, j'avais poussé très loin en baissant les phyto. Donc, j'avais mis un litre... Enfin, cette année, c'était une année à la con, d'ailleurs. 15 octobre, l'an dernier. Donc, on sème le... On attaque les semis vers le 15 et 20 octobre. Donc, je sème plus tôt. L'an dernier, c'était sec. Et puis, on a eu 130 mm en une nuit. Et donc, après, on a semé tard dans la merde. Les blés, ils étaient dans des champs qui n'avaient pas trop de structure ou d'infiltration. Et en fait, ça a été la cata. Tu ne savais pas si tu désherbais. Tu ne savais pas si tu gardais. Tu ne savais pas... Ça a été minable, cette année, quoi. Et du coup, j'en ai beaucoup que je n'ai pas désherbé. Il y en a que je n'ai pas désherbé. En fait, ils étaient jolis. Ils étaient sales parce que j'aurais dû désherber. Enfin, c'est à oublier, quoi. Mais en gros, c'est un litre glypho. Ah oui, le maïs, je fais un litre glypho aussi. J'étais descendu à 0,8. Mais le brome, justement, qui est un peu plus... C'est une vivace. Qui est un peu plus... Qui prend moins de glypho. Il est plus dur à taper. En fait, il faut... Il faut avoir fait un glypho à l'automne. Pour pas qu'il y ait de vivace. Après, au printemps, tu peux bien réduire, à mon avis. Mais ça, bon... C'est pas facile, quoi. Mais je monte rarement à plus d'un litre. Sur les céréales, c'est un litre. Et après, ben... C'est quelques parcelles au radar quand il y avait du brome. Ou sinon, un petit peu d'allier pour calmer les dicotes. Et cette année, j'ai quasiment rien fait. Et après, euh... Attends, c'était le désherbage. Et après, ben, pas d'insecticides. Et après, le... Le fongi, je mettais un truc tout pas cher. 10 euros. Chlorothalomyles qui va être interdits à Mystar. Et... Mais... Cette année, je pars sur du biologique et du... Du tricoderma. Ben, en fait, euh... Je pense que je vais partir, euh... Une partie avec que du biologique et... TCO et tricoderma. Et deux, trois trucs. Et une partie, je vais faire un... Comme il y avait sur la vidéo, là, de Lucien Sengui avec Charpentier. Ils avaient fait Yéti. Demi dose Yéti et tricoderma. Et ça marchait bien. Je vais faire ça. Et voilà. Et après, en orge, je l'ai eu fait... Cette année, c'était un terrain séchant. Donc, ça a pris un carton parce qu'en... En... En... En orge, en avril, il a fait très sec. En mars, avril. Et c'était un terrain très maigre avec une couche de... Ça a 20 cm par an oie. Donc, ça... Ça a pas rendu. J'ai fait 30 quintaux en orge cette année. Et en gros, ben, j'ai fait un litre de glypho. Pas désherbé. Et rien. Enfin, c'est tout. Et 80 litre d'azote. Et j'ai eu fait ça deux années de suite. J'avais fait l'orge comme ça. Un litre de glypho. Pas de désherbant. Alors après, tu choisis les parcelles. Ou... Souvent, tu le mets sur une parcelle irriguée. Qui a pas de problème... Problématique herbe. Et j'avais mis l'azote. Et pareil, j'avais pas fait de fongi. Rien du tout. Et les deux dernières années... Une fois, c'était précédent sarrasin. Et l'an dernier... Et il y a deux ans, c'était précédent soja. Et là, ça avait fait 50 quintaux. 50-55. Et là, ça faisait des marges comme les... Sans rien faire. Tu fais des marges comme les cultures irriguées. Mais l'an dernier, en terrain, ça a pas marché quoi. Et cette année, je l'ai pas encore semé. Donc l'orge, j'arrive à bien réduire. Et le blé... Le blé... Si je réduis... J'ai eu... C'était il y a deux ans, avec les précédents maïs. Là, j'ai pris un gros carton Fusa. C'était il y a deux ans, oui. C'était très humide. Et là, tu fais... Ça avait fait... Oui, je tournais à 43 quintaux quoi. J'arrivais pas à 50. Mais j'arrive pas à 50. Cette année, c'était pareil. On était à 42. C'est pas terrible quoi. Et cette année, on me raconte. Mais après, l'an dernier, j'avais... Comme j'avais le pulvé... Je venais de recevoir le pulvé en un semé tard. Et j'ai fait le glypho... Juste avant de me lever. Deux jours après, le blé est levé quoi. Et du coup, même que tu aies mis un litre... Là, je l'ai fait avant. Là, c'est mieux fait. On verra cette année comment ça répond quoi. Après, il y a... Enfin, il y a plein de trucs à respecter. Et après, l'histoire du glypho... De le faire avant le semis... Pour le maïs... J'ai essayé, je... Ça me va pas quoi. Parce que... T'es au mois de mai, tu détruis. Tu veux semer. Il pleut. Si ça te... T'as ce tapis mort là. Tu rentres jamais dans le champ d'ici le mois de juillet quoi. Donc, je préfère le garder vivant. Qu'il ressuie. Mettre très peu de... Très peu d'être un litre, mais au moins. Et ensuite... Ah oui, ça j'ai appris aux Etats-Unis. Un Australien, il disait tout le temps... Tu mets ton désherbant. Et ensuite, derrière, tu mets... Tu fais un passage de sucre. Pour booster les bactéries, la vie. Et on sait que le glypho... C'est l'activité biologique qui le dégrade très vite. Et donc, du coup... Soit repasser un coup de sucre après au pulvée. Mais soit j'y ai pensé là dernièrement. Quand tu fais l'enrobage de graines. Si tu mets le sucre sur la graine. Ben... T'as toute une activité biologique qui se développe autour de ta graine. Et donc, forcément... Ça serait attesté quoi. Mais à mon avis, il y a beaucoup moins d'effets phyto... Glypho quoi. T'avais... Il y a ça, le glypho qui se dégrade très vite. Le méthode à chlore aussi qui se dégrade très vite. D'ailleurs, j'ai arrêté de l'utiliser. Parce que... T'as pas d'effet racinaire quoi. Il n'arrive pas à tenir quoi. Et voilà quoi. Ça c'est une petite réflexion. S'il y en a qui veulent creuser... Faites l'expert. Voilà. Ensuite, en culture... Et ensuite, les cultures... Donc j'ai fait le sorgho cette année. Donc j'avais mis plein de plantes multi-espèces. Sorgho sucre incidés. Et sans azote. Enfin, sans rien quoi. Et pareil, j'avais fait des morceaux sans glypho. Juste en roulant le couvert. J'avais fait plusieurs essais. Donc j'avais... J'avais fauché le couvert. Ouais, c'était... Le couvert était fauché. Une bande... J'avais fauché le couvert de seigle. Une bande... C'était roulé. Pas de glypho. Et une autre bande... Bon... Enfin, tout le reste du champ avait eu du glypho. Un litre. Donc en gros... Quand il n'y a pas de glypho, c'est pas un problème. A part cette histoire de brome là. Qui est dans le champ et qui... Enfin... Ça concurrence un peu pas trop. Mais bon... Après ça graine et ça pourrit le champ. Euh... Quand il n'y a pas de glypho... Euh... Ça se voyait... Quand le champ... Enfin... Tu vois... Tu voyais que le... Le sorgho était plus poussant quoi. Il était plus sombre. Meilleur en fertilité quoi. Tu vois l'impact glypho sur la fertilité. Et ensuite par contre sur le sol nu. Alors là c'était la cata. C'était brûlé. Il y avait rien du tout quoi. Euh... T'avais une petite euh... Même du sorgho quand tu as insilé comme ça. Même qu'il y avait eu de l'irrigation en septembre. Un petit sorgho alors qu'à côté t'avais un mètre, deux mètres ou trois mètres quoi. Et ça euh... Ça me rappelle les anciens souvenirs où... Quand on faisait pas de couverts quoi. Quand tu se mets... Même les sorgho... Tu dis ben le sorgho ça pousse pas quoi. Parce que... Enfin... Le sol était nu. Il y avait le soleil. Et tu... Enfin... Y a rien qui pousse quoi. Et du coup euh... Ben c'est très très important de couvrir, couvrir, couvrir quoi. Je le vois sur les couverts d'été que j'arrive à faire pousser. Dès que c'est couvert, ça pousse. Si c'est pas couvert... Y a rien à faire quoi. T'as le sol qui brûle et y a rien du tout quoi. Et... Voilà voilà. Voilà donc euh... Me passer du glypho euh... Euh... C'est pas gagné encore hein. Euh... Je pense qu'on peut arriver à de temps en temps faire des épreuves. Des impasses tolérées que... Y a de l'herbe machin billeux. Mais... Systématiquement tout le temps... Je sais pas. Après y a... Y a un phénomène qui... Qu'on observe c'est que plus le sol s'améliore. Plus les plantes poussent vite et une bonne pousse. Et... Et... Concurrence plus facilement les herbes. Mais... Bon. Voilà quoi. Et alors ces sorgho donc je les avais fait sans désherbage. Ben en reprenant ce que je fais en couvert depuis des années quoi. Euh... C'est moins facile. Il y en a quand le sol avait pas la structure que tu... C'était plus compact. Là... Que t'avais pas plus irrigué de suite. Là... Ça valait rien quoi. Y avait que de l'herbe. Et par contre dès que tu... Dès que tu... Dès que la culture y a un peu de structure dans le sol. Que ça pousse. Bon ben là... C'est pas un problème de pas désherber quoi. Et après ben j'ai... En fait j'étais trop clair sur ma densité sorgho sucre. J'étais trop clair quoi. Au final y a que... Que le sorgho sucre qui pousse quoi. Et variété tardive. Parce que si tu mets variété précoce ça fait comme un sorgho grain. Et ça fait pas grand chose. Mais après j'avais mis euh... J'avais mis donc du sorgho sucre. En léguminase j'avais mis la blabe, copie, mango... Euh... Enfin y avait de tout. Après y avait du laine, du sarrasin. Et après ah oui le sarrasin c'est important. Le sarrasin je l'utilise tout le temps j'en mets partout. Dans mes couverts ou mon sorgho. Parce que c'est une plante qui va pousser très vite. Euh... Qui va fleurir, qui va grainer. Le premier mois y a que ça. Mais en fait je sais pas pourquoi. Après t'as le sorgho qui va pousser et qui va passer à travers. Et on... On l'oublie complètement qu'il y avait que du sarrasin. Un mois avant quoi. Et c'est pas tellement un problème quoi. Et du coup c'est le... C'est ça que... Toutes les plantes compagnes en fait. Qui poussent très vite. Qui vont fleurir, grainer. Et donc une fois qu'elles sont matures. On commence à flétrir. Et t'as les plantes tardives qui vont pouvoir pousser. Ici on a ça. Euh... Il y a un bio qui fait ça. Mais depuis... Il le fait tous les ans. Il fait son... Son soja. Dans du régras. Il le laisse grainer. Il fait rien quoi. Il le fait en direct. Et donc il arrose. Une fois que le régras il est grainé. C'est de la paille quoi. Il gêne plus. Et le soja il... Il prend le dessus quoi. Après il faut... Il faut de l'eau. Plus tu mets d'eau plus ça poussait quoi. Euh... Je m'en suis aperçu. Alors comme c'est la première fois que je... Je désherbe. J'ai loupé des glyphos. Parce que je préparais la cuve le matin. Et je finissais quelques chans l'après-midi quoi. Enfin ou le soir quoi. Et du coup... Le glyphos c'est bien écrit. Faut pas le manger quand t'as fait la cuve de glyphos. Et du coup j'ai mal tué mes régras. Ils sont pas morts. Et donc ils ont monté. Ils ont grainé. Et puis une fois qu'ils ont grainé. Ben... En fait il y a toutes les plantes tardives. Comme les sorges au sucre. Ca les a pas gêné. Parce que lui il a pris la pluie. Il a poussé en fin de cycle. Et il a poussé après coup. Par contre tout ce qui était précoce. Quand il y avait le régras. Du coup le régras il était considéré comme une plante précoce. Puisqu'il est vert. Il va grainer. Au bout de mois il commence à faire les graines. Et il flétrit quoi. Du coup tout ce qui était sarrasin il y en avait pas. Tous les haricots il y en avait pas. Il y avait que le sorgho quoi. Même le pipeur il y en avait pas. Qui est précoce. Il y avait que le sorgho tardif quoi. Le sorgho sucre. Le sorgho sucre. Ben quand tu vois le champ maintenant. Tu savais pas qu'au mois de juillet. Tu te demandais où il était quoi. Et voilà quoi. Et en fait le sorgho sucre c'est une plante. Par rapport à la concurrence herbe. Fertile et tout ça. C'est assez puissant quand même. Il a pas. Il a besoin d'un peu d'eau quoi. S'il y a de la profondeur de sol. Ben il explose. C'est une plante que je vais plus travailler ça. Et du coup avec mes vaches qui font pas trop de lait. Je peux utiliser ça quoi. Et après quand je fais des couverts. Ben j'ai attaqué ce temps de nez de les faire pâturer. Ben tu fais un carré tu fais pâturer. Et puis voilà quoi. Et du coup ça permet d'avoir cette matière. Parce que le sorgho c'est du carbone. Les légumineuses c'est très dur à faire pousser. Même si tu mets pas d'azote d'ici de ça. Et en plus c'est cher. Et tu fais pâturer tes vaches là dedans. Elles te le transforment en boue, en pisse. Elles aèrent le... Enfin ça prend la lumière. Si tu sèmes un blé ou autre. Enfin y'a pas de problème quoi. Voilà voilà. Quand tu fais pâturer tes troupeaux. Tu mets quelle pression ? Enfin quel... Quel... Quel nombre de bêtes par surface ? Euh... Ouais non la... La pâture c'est vraiment... Je fais pâturer des couverts au printemps. Quand c'est trop pluvieux ou autre je rentre. Parce qu'après j'ai semis à faire. Après l'été j'arrête. Parce que l'été je suis dans l'irrigation. La moisson. J'ai autre chose à m'occuper. C'est au silo. Et puis voilà dedans. Et après je les ressors... Là je les refais pâturer à l'automne. Et là je... Bon c'est la première année que je pâturais. Donc il faut que je prenne mes repères. Et caler avec mes périodes de travail aussi. Et là je les ai démarrés un peu tard quoi en fait. Parce que j'ai vu que... Je les ai démarrés fin septembre moi je crois. Et j'aurais pu attaquer plus tôt. Ou même que c'était sec ou ça poussait pas trop. En fait il y a toujours les pluies là qui arrivent en septembre. Et puis là ça pousse, ça pousse. Et après finalement il y a pas mal de camelotes à manger quoi. Et pour le moment je sors que les... Que les vaches taris et les vaches les génissent. Je sors pas les laitiens. Parce que... Enfin il y a l'accès... Même si j'ai toute la ferme qui est autour. Dès que tu traverses la route... Il y en a attaqué. Il faut qu'elles soient dressées. Il faut que... Il faut que le gars des voitures... Il a l'habitude de s'arrêter tout ça. Enfin c'est pas gagné quoi. Ça demande pas mal de... Mais bon à terme c'est possible quoi. Mais il faut dresser le troupeau quoi. Là ils sont pas dressés. Mais... C'est pas ça. Donc du coup je les déplace. Je mets un carré. Et je... Ça dépend ce que je veux faire. S'il va pleuvoir. Si je veux sors... S'il va pleuvoir que je veux vite terminer le champ. Ben je vais en laisser plus. Si je veux au contraire qu'elles mangent. Qu'elles transforment tout en mousse. Parce qu'il y a un blé derrière. Et je veux pas de sorgho. Ben je les fais râper. Et enfin... Ça part. Et après si je veux de la croissance. Ben faudrait pas les faire râper quoi. Faudrait qu'elles mangent très peu quoi. Mais après en gros elles mangent le sorgho. Sorgho fleurit en graines. Elles mangent le sorgho. Crucifères... C'est le dernier truc qu'elles mangent. Les moutardes... Elles touchent pas. Euh... Sarrasin elles le mangent mais elles le chinent. Tournesol elles ne touchent pas. Enfin... Parce qu'il est mûr quoi. Après il y a les stades quoi. Mais comme j'ai des... Des plantes... J'ai des multiespèces. À la rigueur je pourrais faire pâturer plus tôt. Euh... Des plantes plus jeunes. Mais je... Je les ai pas... Enfin je... Je l'ai pas encore de mon organisation du travail quoi. Voilà. Et après pour la partie biodiversité. Quand... Il y a les couverts. Et... Quand je les fais pâturer. Les vaches elles mangent le sorgho et tout. Et en fait elles mettent à jour. Tout ce qui est... Il y avait du petit millier. Il y avait du... Et après les oiseaux ils se sont aperçus qu'il y avait des graines à manger. Et tu fais pâturer un demi hectare. Le jour d'après il y avait... Des centaines et centaines d'oiseaux. Des... Des chardonneries. Bon un peu de tourterelles. Un peu de pigeons. Mais euh... Et après des petits euh... Je... Je vois pas loin de loin. Je vois pas bien. Mais il y avait plein de petits oiseaux quoi. Et du coup euh... Mais ça aussi je l'ai quand j'ai découvert. Euh... Avec des bases de sorgho, tournesol. Je ressème dedans. Je les roule pas. Donc j'ai un tiers des... Des plantes à peu près qui sont debout. Euh... Ça garde... Un... Un micro... Un micro climat où on fait un habitat quoi. Et tu... Comme un champ ici là. Qui est entre les maisons. Il fait un hectare. Et bien les oiseaux s'y mettent dedans. Parce qu'ils ont pas l'air pression d'être dans un... Dans un... Dans un... Dans les habitations quoi. Et donc on arrive à avoir des habitats. Pour que les oiseaux se nourrissent. Et qu'ils viennent chez toi. Que non pas rester dans la réserve naturelle. Parce qu'il y a rien quoi. À part des arbres et des... Y a rien quoi. Ils se trouvent très bien dans les champs quoi. Mais bon ça... On le voit quoi. Mais il faut prendre la peine de le voir. Voilà voilà. Toutes les... Les biostimulants. Ouais. Du valparatif. Que tu utilises. Développé. T'as déjà parlé. Mais ce dont on peut pas parler. Les énumérer. Et dire pourquoi tu les utilises. Acides. Acides. Acides humiques. Le... Le... Alors je mets de l'acide aminé. En fait... Il fallait pas le faire agir ici. Il m'a dit. Non j'en fais pas. Mais j'en avais mis moi. Moi je sais pas. Donc c'est à manger aussi. Et... Et après je mets des poudres. Les algues aussi. Et après ben... Donc ça c'est des produits liquides. Ça se met sur la graine. Ça se met sur la graine. La graine pompe. Alors le blé pompe plus que le maïs. Que le... Les vests ou les... Les févoroles. Donc ça après il faut se faire la même. Pour savoir qu'est-ce que pompe quoi. Mais le blé ça pompe des quantités énormes quoi. Enfin c'est monstrueux. Par contre les févoroles... Oh... Les vests j'en avais mis. Et après t'as tes graines tout mouillées. T'attends. Et... Et tu mets de la poudre. Tu mets toutes les poudres que t'as sur la ferme. Pour avoir des trucs qui ne collent pas. Mais ouais c'est effément. Et après le maïs... Ça pompe quand même. Tu peux en mettre. Mais il faut attendre qu'il pompe quoi. Et après donc... Et alors après je mets les... Donc ça c'est la nourriture. Après je mets l'activité biologique. Donc ça l'idéal. Mais je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire pour les prochains semis là j'espère. C'est de faire un TCO. Parce que là t'as une diversité de... De... D'activité biologique... Impressionnante. Et après tu peux additionner des trucs achetés. Euh... Donc pour le blé c'est... Céral. C'est... Les pseudomonas. Ça c'est pour la protection carie. Ça c'est obligatoire. En fait moi je traite depuis... 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 10-15 ans. Euh... On ne faisait aucun traitement de semences. Quoi que ce soit. Même pas d'insecticides... Pour le... A l'automne. Et euh... Euh... C'est... Il y a 2 ans j'ai... J'ai rentré du blé population. Et j'ai rentré la carie. J'ai appris ce que c'est. Et donc j'ai... Comme tout cheptel quoi. Comme tout élevage. Tout se passe bien. Jusqu'au jour où t'as des mouvements de cheptel. T'as une rentrée de maladie. Et... Ça marche plus. Donc il faut protéger quoi. Tu peux être non protégé. Mais... Jusqu'au jour où t'es pas... T'as pas le problème. Et la carie en fait en discutant... Ben c'est très 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 fréquent quoi. On a plein de bio dans le coin. Y'en a plein quoi. T'en a plein qui sont... Qui ont ça. Qui... Ben ça se dit pas. Tu sais pas trop. Les nouveaux bio tu sais pas trop. Ou les gars comme moi ils savent pas trop. Et puis après ben t'apprends à savoir ce que c'est quoi. Donc en gros... Ben l'an dernier je fais traitement chimique. De base là. Un truc rouge. Je sais pas ce que c'est. J'avais jamais traité. Je veux plus faire ça. T'en bouffes le plein. Enfin c'est la cata quoi. Après t'as tes graines traitées. Dès qu'il y en a un qui sort sur le champ. Ou tu peux pas le même. Enfin c'est affreux. Donc je voulais plus faire ça. Et cette année donc j'ai fait biologique. Donc c'est serral obligatoire. Le serral il fait la carie. La septo. Et la fusan. Donc ça c'est plutôt pas mal pour des graines. Parce qu'il y a toujours un peu de fusan. Et après j'ai rajouté un peu de... Donc quand tu fais le serral. C'est... Tu fais le traitement. Et ta semence tu peux l'utiliser l'an prochain. C'est pas... Il n'y a pas de délai d'utilisation. Et après j'ai rajouté le tricoderma. Qui a une bonne protection. Et bon stimulant racinaire. Protection septo et... Et fusariose. Celui-là par contre quand on prépare la semence. C'est dans les huit jours. Donc il faut pas en préparer trop d'amence. Il faut pas qu'il pleuve. Voilà c'est pas... Mais bon après c'est pas... Enfin voilà. Le truc important c'est le serral. Et après j'ai rajouté... Alors euh... Par rapport à ça aux Etats-Unis ou en Australie. Là il y en a pas mal. Eux ils font le... Le Johnson... C'est David Johnson. Un prof du Texas. Un chercheur du Texas. Qui a mis au point un digesteur. Enfin tu te fabriques ton produit. C'est le Johnson Sue. Et en fait c'est... Tu fais un digesteur de 2 mètres cubes. Euh... Avec la recette un peu comme... Enfin du bon compost. Lombricompost. Tu mets euh... Du bois. Des feuilles. Des trucs azotés. Plutôt du fumier. Euh... Tu le mets avec des tubes bien aéré. Que ça monte à température. Puis une fois que c'est monté. Que c'est aéré. Tu... Tu... Tu le suis. Et tous les jours. Tu l'arroses un peu. Après tu peux mettre des vers de terre. Et au bout de 9 mois. Tu récupères... Eux ils récupèrent... Ils l'arrosent. Ils récupèrent le jus. L'extrait du compost. Et eux ils mettent ça sur la ligne. à 2 millilitres hectares. Et c'est ça. Et donc euh... Ce que j'ai appris. C'est que l'extrait de ça. C'est beaucoup de diversité. Mais des... Des micro-organismes peu actifs quoi. Euh... Alors que quand tu fais du TCO. Tu... Tu prends en gros cet extrait. Et tu vas développer une partie de l'activité biologique. Pour resserrer euh... Avoir des trucs hyperactifs. Mais... Dans le... Dans l'histoire tu perds une partie de la diversité. C'est deux produits différents. Et eux utilisent... A 0,5 litres hectares sur la ligne. Euh... De semi ils mettent ça. Voilà. C'est... Alors... Peut-être ça peut se mettre sur la graine. Je vais poser la question. Moi je suis pas équipé à... Pour mettre sur le... Sur la ligne quoi. Et en fait moi ça me va bien de mettre sur la graine. Bon c'est un peu de travail. Mais ça me va bien de tout mettre sur la graine quoi. Voilà. Euh... Et c'était... Et ces histoires de digesteurs là. Il y avait une ferme en Australie. C'est euh... Il s'appelle... Ah je sais plus le nom. Euh... Ou en fait il avait 3 ou 4 ou 5 mille hectares. Mais il avait un digesteur pour faire l'extrait de... De... De compost. Et il mettait ça dans ses champs. Pour... Voilà quoi. T'as une idée du coût hectare là de l'enrobage du blé que tu fais... Euh... Euh... Là... Ce qui coûte c'est tricot. Après j'ai mis beaucoup trop de trucs... J'ai mis beaucoup trop de... Euh... Euh... D'acide aminé. Il aurait pas fallu en fait trop. Euh... Euh... Attends... Euh... Euh... Tricot... Euh... Donc Céral c'est dose forte parce que j'ai pas le choix. C'est 10 euros. Euh... Tricot c'est petite dose. Là j'ai mis 200 grammes. C'est euh... 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 Je... Faudrait que... Regarde je te récupère les factures. Je te le calcule là sur un papier parce que là tu me demandes trop. C'est quoi ça ? Je pense... Je veux pas dire une connerie mais... Non je pense pas y arriver. Euh... Tricot d'herma ça doit être euh... Je sais pas ça doit rajouter 5 euros. Ou même pas parce que c'est une très petite dose. Euh... Donc ça fait 15. Après l'acide humique c'est euh... C'est 6 l'acide humique. Attends c'est quoi qui est 6 ? Non c'est euh... C'est l'acide aminé 6 euros. Mais ça j'y sais il en met pas d'acide aminé. Donc ça fait 6. Donc ça fait 21. Acide humique c'est 2 euros. Donc ça fait 22. Euh... La mélasse bon ça coûte rien. Euh... L'algue ça va être 9 euros. Mais là j'en ai mis 500 grammes je crois. Donc 4 ça fait 27. Ouais tu dois être à une trentaine quoi. Bah euh... Et après... Ah ouais alors moi j'avais fait parce que j'avais plus de poudre pour sécher. Parce que j'avais tout utilisé pour ma fève. Et j'avais plus de poudre dont j'ai mis du compost directement. Le lombricompost. Oui je pense que j'ai pas mal. La poudre c'est quoi ? Euh... La poudre tu mets des algues. Des algues ou du guano ou du... Euh... Ou de l'engrais organique. Enfin... Et du coup... Euh... Du coup j'avais mis le compost. Et en fait euh... A mon avis c'est pas mal de mettre ça. Parce que ça fait... Ça fait de la diversité. Euh... Sans avoir un truc resserré. Un peu comme les extraits des américains quoi. Et t'es vraiment... Là tu mets... C'est pas beaucoup quoi. C'est... Et en fait il y a un peu de grumeaux dans ce compost. Mais apparemment c'est très bien passé au semoire quoi. Il y a des petites mottes mais j'ai pas eu de problème de tuyaux bouchés ou quoi que ce soit. Et là j'avais mis 50 kilos pour euh... Pour deux tonnes. Euh... Ouais voilà tu mets un ou deux pour cent. C'est pas... Ça permet d'avoir de l'activité biologique quoi. Voilà. Parce que c'est ça le but en fait quoi. Et c'est ça qu'on avait appris aux Etats-Unis quoi. Il te faut de la diversité, 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 diversité. Et ils expliquaient... Ah oui c'était le truc de la graine mais bon tu dois le savoir ça. La graine... La graine elle arrive dans le sol. Et elle va communiquer avec euh... L'activité biologique du sol pour se relier avec certains organismes. Et... Et se mettre en route quoi. Et du coup c'est... Donc du coup c'est aberrant d'avoir des graines euh... Euh... Qui... Qui sont traité quoi quoi. Avec des fongis ou autre. Euh... Du coup il disait aussi que c'était plus important d'avoir des graines de sa ferme. Ou de la ferme d'une agriculture de conservation ou bio. Parce que tu avais des graines vivantes. Et tu avais tout un patrimoine autour euh... Toute une activité biologique. Enfin euh... Tout un cortège de... D'activité biologique sur la graine quoi. Et qui était importante pour la pousse de la graine quoi. Donc euh... Ben voilà pourquoi aussi je fais euh... Je dis que euh... Sur le blé je veux faire mon maïs euh... Enfin... Le plus possible quoi. Mes couverts et puis tout ça quoi. Et ça c'était euh... Euh... Je voudrais que j'y aille aux Etats-Unis pour euh... Parce que au début ça choque quand on te dit ça. Ils utilisent beaucoup le sucre euh... Ben pour fertiliser quoi. Euh... Pour fertiliser et gérer les insectes. Euh... Les insectes. Beaucoup d'insectes. Ils expliquent que mettons pour le pusseron c'est très connu. Le pusseron il va se jeter sur toutes les plantes qui sont avec de l'azote soluble. Parce que euh... Enfin les maraîchers ils le savent. Tu mets du compost ou de l'engrais c'est pas pareil. Et du coup c'est parce que là la sève est riche en N. Et toi tu peux rééquilibrer le C sur N. En apportant du sucre. Et donc ils gèrent les insectes comme ça. Euh... Ben les céréaliers sur du maïs soja. Ils vont passer euh... A deux litres hectares de mélasse. Deux trois fois. Et ils vont gérer les insectes comme ça. Et d'ailleurs euh... Enfin tu avais retrouvé un truc avec l'Indra. Il l'avait testé. Pour la pyrale du maïs. Ils a... Ils a... Ils a... Quand les... Les papillons arrivaient pour pendre quoi. Ah c'est bon quoi. Mais je suis prêt dans de la peau en tout cas. Ah bon. Bon fait ils gèrent beaucoup comme ça au sucre. Euh... Pour gérer les insectes. Comme le... Le céréalier là qui a 3000 hectares en Australie. Ils gèrent au sucre quoi. Les insectes. Voilà quoi. Donc vous faites pas comme ça ? Il y a un truc comme ça non ? Pour les dorifores c'est pas comme ça ? Et bien euh... Et bien euh... Ouais voilà les dorifores euh... Donc euh... Enfin voilà quoi. Ton enrobage en maïs ça ne pouvait pas dire qu'en blé ? Tu mets pas le céréalier ? Euh... Du coup euh... Mon premier enrobage que j'avais fait c'était sur le maïs l'an dernier. Bon toujours euh... Il faut vite semer. Bon j'avais bourré le semoir. Donc c'était pas un essai... Après j'ai passé tout l'été à faire des enrobages pour mes couverts. Euh... Maintenant j'ai attaqué le blé, euh... La mélangeuse. Ouais en gros je prends la mélangeuse des vaches. Euh... Les couverts je mets 5 tonnes de semences. Je mets euh... Les liquides. Je mélange. Vertical. Après je mets la poudre et ça va nickel quoi. Quand je le faisais à la pelle à main au godet c'est moins régulier. Ça pompe moins. C'est pas pareil quoi. Et puis la mélangeuse si ça commence à se prendre en bloc. Tu fais tourner la mélangeuse euh... Le bloc se défait. Enfin c'est... Enfin c'est... C'est des... Il faut pas y aller direct. Enfin au début tu vas te louper quoi. Forcer. Mais après c'est rien à faire quoi. Une fois que t'as la routine. C'est assez simple quoi. Il y a des habitudes à prendre quoi. Et le maïs donc l'an prochain je veux... Euh... Ouais je veux axer beaucoup le maïs là-dessus. Parce que... Parce que quand on fait les couverts il y a plus de pertes. Si tu veux monter en densité de maïs ben ça coûte très cher en semences hybrides. Et euh... Pour l'histoire de... Ben d'avoir le maïs qui se connecte à toute l'activité biologique quoi. Et voilà. Et voilà. Donc l'an prochain c'est maïs population... Du maïs pop 5-600 là. Qui répondait très bien cette année. Avec des jolis épis. Ben... On mettra quelques photos. Et ensuite j'ai fait le... Deux hybrides que j'ai castrés. Qui se croisent avec l'autre hybride. J'avais fait un essai aussi cette année. Euh... Ben... Ca avait très... C'était un maïs normal quoi. J'avais semé un hectare quoi. A peu près 20 kilos j'avais chopé. Et ça avait très bien répondu. Voilà quoi. Donc en gros ben... Ces maïs là je sais pas le potentiel qu'ils ont. Mais du fait qu'on peut leur mettre beaucoup de choses sur la graine biologique et de collage et tout ça. Qui est beaucoup plus en adéquation avec les sols vivants. Ben à mon avis on gagne quelques quintaux de ce côté là. Qu'on peut pas gagner avec un maïs avec un fongicide dessus quoi. Alors après j'avais essayé de... D'acheter des semences hybrides non traitées. Tu les payes au prix du bio machin. C'est bon. Tiens. Y'en a pas de dispo. Bon. On se débrouille comme on peut. Voilà. Et après l'autre... L'autre semence que je vais essayer de faire c'est le sorgho. Parce que beaucoup de sorgho. Notamment les semences de Provence. Ils sont... Ils sont traités. Et... Y'a pas de... De sorgho non traités. Les sorgho sucres. Et on retrouve... Des sorgho en Espagne. Des sorgho sucres qui sont non traités. Euh... Voilà. Après... Mes semences de Provence qui ont des bonnes variétés. C'est... T'as tout un classement par valise. Avec les vigueurs de départ. Les valeurs alimentaires. Enfin tu sais tout exactement ce que tu vas faire. Euh... Là c'est dommage. Ils sont traités. Et pour justement faire des... Là justement pour cette culture que je mets pas d'azote. Que je... Je mets... Des plantes compagnes. Et donc là du coup c'est que la biologie qui peut faire. Et que ça pousse bien. C'est dommage qu'ils soient traités quoi. T'as parlé du thé de compost oxygéné. Est-ce que tu peux réexpliquer... Pour... Pour tout le monde c'est pas clair forcément. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est. Et comment tu le fais. Alors... Le thé de compost oxygéné. Euh... J'en ai pas encore fait. D'accord. Euh... Donc c'est... Prendre du compost. Le faire comme un sachet de thé. Euh... Tu mets de l'eau avec la bonne température. Oxygéné. Du sucre. Euh... Du poisson. J'ai pas trop compris. Des acinamines et des poissons. Je sais pas quoi. Et donc tu mets ça... A incuber pendant... Je sais pas. 24 heures. 48 heures. Et en fait on développe une partie de la vie qu'il y a. Dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Dans le compost. Et avec ça on va inoculer les... Les graines. Les plantes. Sur les feuilles. Ou le sol. Et en fait... Euh... C'est cette vie qui fait pousser les plantes. Euh... Moi c'est assez compliqué de le mettre en folia. Parce que j'ai un pulvée bas volume. Avec une cuve de 800 litres. Donc ça va être compliqué de mettre 200 litres hectares. Sur toute la ferme. Ça, ça me pose un problème. Euh... Du coup je cherche des trucs. Plus. Comme l'enrobage de la graine. Ça me convient plus. Parce que là en fait c'est euh... Enfin j'aurais pu le faire depuis longtemps. Mais c'est... Tu vas préparer euh... 50 litres. 20 litres. C'est vite fait. Avec un... Un... Un truc là de... D'autocuiseur. De... De stérilisation là. Des concerts. Mais t'as... T'as une cuve. Et t'as le thermostat dessus. Tu peux le chauffer. Ou tu mets le chauffelet dedans. Enfin c'est assez vite fait quoi. Après c'est important de... Quand c'est des petits volumes comme ça. De pouvoir chauffer l'eau. C'est pour ça que j'ai l'autocuiseur. Tu chauffes l'eau. Ça boue. Donc ça stérilise tout. Et après tu sais que tu démarres à stériliser quoi. Voilà. Voilà voilà. Donc euh... Mes premiers blés là. Comme c'est un peu la course là. Avec la pluie et tout. On a semé. On ne se pose pas la question de faire. Là les blés suivants et l'orge. C'est prévu de... De faire le TCO. Et d'avoir des... Des traitements sans rien en orge. Mais pas en blé. Parce que à cause de la carie. Je ne veux pas jouer. Et pouvoir faire des tests avec et sans quoi. Euh... Voilà. Et après cette activité biologique. C'est le professeur du Texas. John Johnson. David Johnson. Qui montre dans des... Quasi désert quoi. Il fait pousser des couverts. Enfin il... Dans le Texas c'est assez sec. Et il démarre à arriver à faire pousser des couverts. Et juste avec... Ses apports de biologie. Et euh... Ça va... Ben ça fait pousser dans le sec quoi. Et... Ah oui. Ça fait pousser dans le sec. Ils arrivent au bout de deux ans. Avec la biomasse et... Et la biologie c'est de pire en pire. Et... Ils multiplient par six la biomasse. Enfin c'est... C'est monstrueux. Euh... Ces travaux là de diversité. C'est repris euh... Euh... C'est repris dans l'étude aux... En Allemagne là. Euh... L'étude de l'ENA. Qui montre que plus tu mets de biologie. Plus tu mets de diversité de plantes. Plus tu vas avoir de... De pousses. Et ça on l'observe... Mais quand on fait des métailles. Quand on est éleveur. Ça pousse toujours mieux. Plus il y a de diversité. On le voit dans les couverts. Parce que quand tu fais des couverts à 15, 20 plantes. Ça pousse. Alors que... Mais quand tu faisais ton sorgot. Qui est une plante résistance. Et tout. Tu en fais plus. Parce que c'est sec. Et là tu arrives à faire pousser. Enfin ça se passe quoi. Et... Et ça... Ça se... Euh... Je ne sais plus. Qu'est-ce que je veux dire. Ah oui. Ça on l'observe dans les couverts. Donc ça c'est observé plusieurs fois. Quand il y a des plateformes d'essais aux Etats-Unis. Ils font des plateformes d'essais mono-espèces. Euh... Chaque plante pousse. Ou pas. Parce qu'il y a une sécheresse. Et à la fin. On fait toujours ça. Tu mélanges tout. Et tu vas mettre ça dans le champ. Et... Et tu... T'as un mélange équivalent. Et puis là. Ça pousse. Alors que... Individuellement. Chaque espèce a une crevée. Et il y en avait un. C'était euh... Juste deux espèces. Ils mettaient le radis avec le navet. Parce qu'ils ont du navet. Euh... Individuellement ils crevaient. Et le radis plus navet. C'était vert. Et ça... Ça poussait. Et après... Il y avait un... C'est Christine Jones qui le reporte ça. Sur un tritical. Qui poussait très peu quoi. Ils mettaient le... Donc à moissonner. Ils mettaient les... Les plantes de couverture. Euh... Pleine de... Pleine de plantes quoi. 20-25. Et euh... Au final t'avais le tritical. Qui était plus joli que le tritical seul. Mais il y avait toutes les plantes en plus quoi. Voilà. En fait il y a plein de pistes à... A creuser là-dessus quoi. Sur les plantes compagnes. Et tout ça. Donc euh... Ça c'est une parcelle euh... Euh... Ben souvent... C'est une parcelle irriguée. Donc on est souvent en maïs. Euh... Sur maïs. Donc il y avait problématique d'herbes. Donc là on le voit sur cette zone. Décéter. Du coup euh... Donc il y avait problématique d'herbes. Après c'est sur le tracé de l'autoroute celle-là. Donc ça c'est sur Quimpar. Bon c'est tout le temps dans trois ans. Donc euh... On faisait pas trop de couverts. On exportait euh... Beaucoup. Et on mettait peu de fumier. Mais on s'aperçoit qu'à un moment le champ il cale. Et donc on est revenu avec du blé. On est revenu avec un couvert entre le blé. Et là on va refaire du blé. Pour bien couper deux années de blé de suite. Pour bien couper les mauvaises herbes. Et... Et là ce couvert là. Donc il y a du sorgho pas mal. Euh... Beaucoup de radis chinois. Euh... Tournesol. C'est pour les... Pour couper entre les blés. Ça c'est pour restructurer tout ça en profondeur. Et rapporter de la matière organique. Et après si on est exproprié. Ben... On sera exproprié quoi. Mais sans couvert ça marche pas le semi direct quoi. Donc euh... Pour remettre de la fertilité. Et regérer les compactions. Y'a pas le choix quoi. Et voilà. Et après ben ce couvert euh... Donc semi vers le 20... 25 août. Irrigué. Euh... Deux fois. A peu près 60 millimètres. Au début ben y'avait beaucoup de... De sarrasin. Et après ben les plantes montent. Euh... Les sorgho montent assez bien. Donc on voit. Si vous faites le tour un peu. Y'a des... Qui deviennent gros là. C'est les sorgho... Hum... Les sorgho... Euh... Ben mère. Les... 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 Les sorgho au sucre. Et voilà quoi. Donc là le but c'est de refaire un blé. C'est pour bien couper le cycle de l'herbe. Bon cette zone y'a de l'herbe là. Mais ça c'est une zone... Assez compacte. Et... Et noyé quoi. Et... Donc voilà. Après y'a... Bon quand on irrigue c'est assez facile quoi. Le radis chinois c'est vraiment pour couper entre deux blés. Et... Ben le radis chinois quand on sème le 25 août c'est là qu'il devient le plus gros. Et que... Ben les crucifères ont quand même des racines qui défoncent bien en profondeur quoi. Assez puissante. Donc... On met du... Les crucifères à ce moment là quoi. Parce qu'il faut... Faut pas que regarder le... Vous expliquez en vidéo qu'il faut pas que regarder l'espèce de... De gros tubercules que fait la crucifères qu'en fait y'a plein de racines. Ouais. Alors une fois on avait fait un profil... Un mètre de fond et... Qu'est-ce qu'il y avait en profondeur ? Une racine la plus profonde c'était la... La racine de... De radis chinois. Qui était à... Un mètre donc. Et qui faisait encore... Un ou deux millimètres quoi. Donc c'est sûr elle est grosse. Le radis il monte mais... Y'a tout ce qui descend quoi. Et toutes les crucifères. De toute façon dès qu'on voit que le... Le terrain est profond sur les crucifères. Et qu'il y'a un peu d'humidité dessous. Parce que... Y'a une source ou diverses raisons quoi. Ben de suite on le voit et la crucifère elles explodent quoi. Qu'il fasse sec en surface ou pas quoi. Ca c'est... Si y'a du sous-sol il faut des crucifères, des sorgots. Ca ça pousse quoi. Et après ben... Y'avait le... Le mongo là. Qui est censé être... Avec nos dosités. Mais y'en avait pas beaucoup. Et après y'a le... Après bon y'a du lin. Y'a des vesses. Y'a... Heu... Crotalère. Qui est censé être mycorisé. Le Niger. Ben t'es... On va le prendre. Donc le lin ça fait ça. C'est là. Bon ça fait de jolies plantes. Semences de ferme. Niger bon ça c'est un petit. Tournesol. Bon pareil. Semences de ferme. Système racinaire assez connu. Là c'est un maïs. Mais ça fait pas grand chose le maïs. Bon c'est pas grave. Bon le maïs ça fait une petite plante. Les radis. Les radis commencent à grossir. Bon là y'en a des plus gros des fois. Donc déjà ça fait 15 cm en terre. Et encore ça descend. C'est une crotte à l'air. Donc ça c'est une crotte à l'air. Donc c'est censé avoir des nondosités. Mais y'en a pas. Ça peut se faire une semence de ferme ça ? Euh non. Là la crotte à l'air c'est beaucoup plus tardif. Beaucoup trop tardif. Le copie ça doit pouvoir. J'avais quelques gousses de fête. Cette année il faisait chaud. Mais je les sème pas pour les semer. Pour les moissonner. Ça c'est une copie. Mais y'a pas de nondosités non plus. Des fois on en trouve des nondosités. Il prend les nondosités du soja le copie. Mais là y'en a pas. Alors. Gess poids. Il s'est bien débrouillé le poids. Gess. Non poids. Gess. Ça marche pas trop mal quoi. En arrière saison. Et ici y'a un carton. Carton. C'est des plantes qui tiennent bien le sec. C'est entre le chardon et le tournesol. Après y'a des zones plus jolies que là. Là. Ouais. Ouais. 5 tonnes. Ça va bien y arriver. 5-6 tonnes. Après ça pousse là. Bon je vais semer mais ça a poussé beaucoup. Il a fait encore doux. Les températures. Et ça a passé quand les tours d'eau ? Au mois d'août. Enfin très très tôt quoi. Oui au semi pour lever. Un peu début septembre. Après on a arrêté quoi. Après une fois que c'est démarré. Que le sol est couvert. C'est bon. Et après en sol ici. C'est à peu près bon quoi. Il suffit juste de le nourrir quoi. Donc ça c'est une parcelle. Qu'on a conduit très peu en s'occupant du sol. Parce qu'on a été potentiellement expropriable par l'autoroute. Donc on a fait régras en silé. Maïs en silé. Et ensuite si vous regardez la topographie. Il y a des anciens fossés. Il y a surtout un lac en amont. Et qui déborde dans notre champ. Et en fait souvent. C'est tout inondé. En plus avec la compaction. C'est terrible. Et l'an dernier. Ca a été catastrophique en maïs. Avec une. Le gros orage de 130 mm. En une nuit. Le 15 octobre. Donc on a ramassé dans des conditions. Affreuses le maïs. Sans silage. Et donc c'est les ornières qu'on voit. On n'avait pas pu tout semer. Là on a renivelé avec le horche. S.E. Pour égaliser un peu les ornières. Donc là c'est un couvert qui a été semé il y a 15 jours. Ca fait été par exemple. Ca c'est une veste. Et ensuite je vais vous montrer un peu comment c'est au sous sol. C'est très. Très compact. Donc là on voit que le dessus est à peu près correct. Et après on voit que c'est des zones assez compactes. Peu respirer. Beaucoup d'hydromorphie. Avec des taches. De rouille. Voilà. On a peu d'infiltration sur ce champ. Et dès qu'il pleut beaucoup. Il y a beaucoup d'endroits où ça flaque. Donc là c'est un champ que je vais typiquement travailler le maximum pour restaurer la fertilité. Donc les 4 dernières années ça n'a pas été terrible. Ca permet de voir. Ca c'est une parcelle qui permet de voir que quand on ne s'occupe pas du sol ça marche pas très bien. Donc là on voit les blés semer. Vendredi on est dimanche. Ca fait 2 jours. Je suis semé entre les gouttes. Bon c'est de la terre sableuse. Et ça s'est très bien passé. Donc là c'est un champ extrêmement maigre. Il n'y a que du caillou. Et comme il est en forme au niveau santé du sol. Et bien ça se passe. C'est des récoltes à peu près normales. Mais il n'y a vraiment rien quoi. Ah ben là si tu la travailles tu n'as rien. Là c'est l'entrée de champ mais on va aller dans des endroits où il y a du caillou. Enfin il n'y a que du caillou ici quoi. Il n'y a pas de terre quoi. Tu fais des terres à vigne du bord d'eau. Donc là c'est que du caillou. Et c'est vraiment que l'activité biologique qui fait que ça fonctionne quoi. Bon il y a plein de bêtes. Des vers. Pour le blé je ne mets pas de raccourcisseur. Bon après on fait rarement plus de 50 quintaux quoi. Les meilleures parcelles c'est 55, 60. Très rarement. Et là c'est un blé. C'est des blés géants. C'est des blés de chez Saint-Parner. Ils font 1m 20, 1m 50. Ils sont très tardifs quoi. En général je les mets sur les parcelles irriguées. Je ne les mets pas sur les parcelles sèches comme ça. Parce que j'aime bien les précoces. Mais bon c'est comme ça là. En général je mets les blés grands sur les parcelles irriguées. Et assez profondes quoi. Qui tiennent le coup. Et ça fait plus de paille. Plus de compétition pour l'herbe. Et c'est des blés un peu plus adaptés à la culture bio. Ou intrants. Et voilà. Et après c'est pour faire de la biomasse quoi. Donc j'ai entre un tiers et la moitié des blés qui sont grands. Et l'autre partie c'est des blés normaux. Des petits blés quoi. Et je travaille toujours en mélange. Il y a toujours 5-6 variétés dedans. Que j'en rajoute tous les ans un peu plus quoi. Même si les variétés à paille haute. Il n'y a pas de risque de verse. Non. Non. C'est pas comme les... J'avais essayé un blé population. Et le rouge de Bordeaux là. Qui se cassait la gueule sans mettre d'azote. Celui-là, il n'y a pas de problème. Ils sont classés. C'est un par nerf. C'est Adesso, Lucuslu, Atlas. C'est des blés qui sont très très hauteurs sur paille. Et résistance en verse. Ils sont tout à fait normaux. Bon après je ne fais pas 80 ou 90 quinto. Mais ça se passe bien quoi. Donc là c'est les fèveroles semées à l'épandeur d'engrais. En partie. Et l'autre partie au semis direct. Donc là on voit des fèveroles. Qu'elles lèvent. Il y a la racine. C'est un peu moins en avance que les enterrés. Mais ça pousse quoi. Et là il n'y a eu pas de désherbage. Semi direct. Et puis voilà. Prévu en récolte ou pas. Si les conditions sont bonnes. Et après on verra ce qu'on fait. Voilà. Ici il y a une fèverole enterrée. Donc elle est plus avancée. Là on voit les oiseaux. Donc c'est la réserve naturelle là. Donc il y en a beaucoup qui dorment ici. Mais sinon ils sont dans les champs. Et c'est utile parce que c'est des aigrettes. Des ronds aigrettes. Et ils mangent beaucoup de rongeurs. Les criquets, des insectes. Et dans le maïs je les ai vus. Ils se perchent sur le pivot. Et tant qu'il fait un mètre, un mètre vingt. Ils sont tous les jours là. Il y en avait une vingtaine dans le maïs. Et je sais pas. Peut-être ils mangent les limaces. Je sais pas. Je suis pas allé voir qu'est-ce qu'ils mangeaient. Mais ça mange quoi.